Shalom, 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 bien-aimés, entristes et chers amis de la plateforme Bibliété Vie Gagnée, nous vous souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous de vendredi de prière de la communauté. En collaboration avec Facebook, notre communauté dénommée Encouragement Fortifie-moi, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Je suis le frère Orphée et nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 octobre de l'an de grâce 2022. Nous allons rentrer en salle pour accueillir nos aînés, nos leaders qui sont là et nous allons vous présenter le programme et commencer à travailler comme d'habitude. Là déjà je rentre en salle et je vois notre aîné le pasteur Dorkas qui est là avec nous. Pasteur Dorkas, bonsoir. Bonsoir Frère Orphée, comment ça va? Ça va ma soeur, on t'a manqué ces deux dernières séances, tout va beaucoup mieux maintenant? Je bénis le Seigneur, vous aussi vous m'avez manqué vraiment. Excusez-moi, c'est aussi l'œuvre de Dieu qui m'a empêchée comme ça. Je bénis le Seigneur, mais tout va bien. Merci, Dieu te bénisse ma soeur. Nous avons notre soeur, autre soeur Virginie aussi qui nous a rejoint. Elle était là la semaine dernière et elle est encore là aujourd'hui. Soeur Virginie, nous aide beaucoup depuis le début de ce mois-ci parce qu'elle est plus ou moins fréquente maintenant et pour la lecture, elle nous donne vraiment un bon coup de main, elle prend le temps, posez, elle lit et tout le reste. En tout cas, nous prions Dieu de bénir sa vie et comme de bénir la vie de tous ceux qui, mais comme de loin, soutiennent nos réunions de vendredi de prière. Dieu la bénisse. Amen. Amen. Comme nous clôturons le mois, c'est le temps de faire le bilan et puis aussi de commencer à penser aux perspectives du mois prochain que le mois de novembre, le onzième mois de l'année. Décidément, l'année est finie comme ça un peu. C'est fini. Wow. Que Dieu nous aide à finir la course en bonne et due et à atteindre les objectifs qu'il nous a fixés ou bien qu'on s'est fixés en lui depuis le début de l'année. Amen. 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 Sans plus tarder, essayons de prier pour remettre cette séance entre les mains du Tout-Puissant et nous allons présenter le programme volontaire pour prier pour nous, s'il vous plaît. Ok. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as encore accordé devant ton trône de la grâce. Sois élevé, glorifié, magnifié. Nous t'esaltons encore une fois ce soir pour ce moment merveilleux que tu vas faire avec nous, Saint-Esprit. Nous plongeons ce moment dans le sang de Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Conduis-nous. Nous laissons le commencement et la fin dans ta main. Saint-Esprit, prends contrôle. Aide-nous. Enceigne-nous à travers ta parole. Visite-nous ce soir sur les plateformes afin que ton nom soit glorifié. Nous levons la main ce soir. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Seigneur Jésus-Christ. Nous anéantissons leur projet, leur programme pour ce vendredi au nom tout-puissant de Jésus. Et nous demandons, nous demandons que ton esprit proteste la forme faire. Le sang de Jésus libère la forme offerte pour nous ce soir, pour que ton nom soit élevé. Tous ceux qui vont écouter ta parole ce soir, touche le cœur, papa, à travers ta parole, qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris dans le nom tout-puissant de Jésus. Béni sois-tu, papa, au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prendre notre Bible, que ce soit sur nos portables, que ce soit les bibles physiques, manuels, papiers. Prenez-les et nous allons commencer bientôt. Entre temps, je vous présente rapidement le programme du jour. Et si vous voyez à l'écran, vous me dites pour qu'on passe en revue le programme. C'est bon ? Tout le monde voit en vue ? Oui. D'accord. Alors, comme vous le savez, depuis le début de ce mois-ci, le thème de la prière a été retenu. Pour comprendre un peu tous les angles de la prière. Et nous sommes à notre quatrième vendredi sur ce même thème, mais avec un sous-thème. La thématique d'aujourd'hui tourne autour de ceci. Saint-Esprit, apprends-nous à prier sans cesse pour qu'il y ait plus de justice et de paix sociale dans nos communautés et de facto aussi sur toute la terre sur laquelle nous vivons et sur qui Dieu nous a donné autorité. Et ceci dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Pour renforcer cette thématique et pour mieux nous éclairer, nous avons pris certaines références bibliquement correctes. Esaïe 43, verset 22 à 28. Esther, chapitre 8, verset 1 à 17, suivi de chapitre 9, verset 1 à 32. Psalm 30, verset 1 à 13. C'est la première, c'est Esaïe 43, verset 22 à 28. C'est bien ça. Oui. D'accord. Donc, Opsum 30, verset 1 à 13, suivi de Matthieu 3, verset 1 à 12. Il y a Matthieu 6 aussi, verset 12 à 13. Et Jean 2, verset 13 à 22. Et avant dernier, c'est Hébreu 13, verset 18 à 22. Maintenant, le dernier, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 22, qui est plus global par rapport à ce qu'on a eu à lire les derniers vendredis. Et pour pouvoir nous retrouver, il y a la période d'exhortation, de témoignage qui va suivre tout à l'heure. On va essayer d'être un peu speed aujourd'hui pour être dans le temps. Il y aura suivi de la période de louange et d'adoration, suivi de la période de réconciliation qu'on appelle répandance et pardon, et terminé par la période d'intercession et de déclaration prophétiques, et la période de prière même, faire vente du juste, qui est d'une grande efficacité. Avant de sortir de cette réunion, on parle des mots de salut et des mots de fin de grâce et de bénédiction. Voilà à peu près, si c'est un programme qui vous répond un peu à ce que nous faisons d'habitude, vous me dites que c'est OK, et puis on va commencer à pratiquer. Ceci dit, si c'est OK, prenez nos Bibles. Petite pause pour prendre aussi la mienne et commencer à travailler avec vous. Oui, nous sommes toujours là. Vous avez vos Bibles avec vous? Oui, oui. OK, un moment. OK. 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 Alors, nous poursuivons ce programme avec la partie réservée à l'exhortation et au témoignage. J'espère le faire en 15 minutes si on est dans le timing. Et nous invitons chacun de nous vraiment à prendre sa Bible et à essayer de parcourir un peu les références aujourd'hui qui soutiennent notre thématique. Ésaïe 43, verset 14 à 21. Volontaire, s'il vous plaît. Ésaïe 43, verset 14 à 21. Quelqu'un a déjà sa Bible ouverte? Ésaïe quoi? 43, verset... 14 à 21. Non, 22. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai 22 à 28. Non, non, pardon. C'est 22 à 28. Pourquoi? Moi-même j'ai 22 à 28. Oui, c'est 14 à 21. Après, c'est 14 à 21. Je n'ai pas... Non, 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 non. En fait, voilà, je nous explique ce qui s'est passé. On retourne au programme. Vous voyez? Le programme que nous avons... Là, le PowerPoint n'avait pas été mis à jour. Ok. 22 à 28, voilà. 22 à 28. Et avec le miracle que nous avons de la technologie, nous devons le mettre ensemble à jour. Et comme ça, il n'y a plus de... Vous voyez? Tout est maintenant clair. Je m'excuse, c'est ma faute. Allons-y. Ok. Esaïe 43, versets 22 à 28, la version de Louis II. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-toi-même pour te justifier. Merci, Vincent. Ton premier père a péché. OK, merci. Tu veux continuer? Non, non, continue. C'est juste pour te donner le fil. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est monté sur mon écran. OK, je continue. Donc, ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité les chefs du sanctuaire. J'ai traité en profin les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Très bien. Amen. Amen. On revient rapidement en deux points. En temps, saluons aussi notre soeur qui nous a rejoint, la soeur Prisca. Soeur Prisca, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Prisca. Les deux. Bonsoir tout le monde. Ah oui, tu t'appelles aussi Prisca? Oui, c'est son pétinant. D'accord. Vous allez bien? Ça va. Oui, on va très bien. Super. Bonsoir, ça va. Pas la grâce de Dieu. OK, merci. Donc, on continue. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage? On l'a déjà lu un peu dans les autres versets. Qu'est-ce que vous retenez? Surtout la dernière partie là. Dieu justifie ici pourquoi parfois il nous laisse dans des problèmes. Pourquoi lui aussi il se relâche le contrôle. Pourquoi parfois il nous le juge. On dit qui châtie, qui aime bien, châtie bien, non? Quand j'aime bien que la personne déconne, je ne veux pas que mon amour soit gâté avec entre moi et la personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé de prendre un mesure, non? Comme ça, il ne va plus le recommander ou bien il ne va plus le recommander. Et vice-versa. Donc, il explique à son peuple pourquoi parfois il rentre dans des situations compliquées et que lui s'en va et il les laisse à leur propre sorte. C'est parce que, comme il a dit, nous péchons. Nous nous rebellons. Et il est important qu'il nous rappelle cela pour que quand nous péchons, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de pécher, c'est dans notre nature, qu'on revienne à lui comme un enfant vers ses parents, qu'on reconnaisse le tort et qu'on demande pardon. Et quand même lui demande de nous aider à ne plus répéter les mêmes bêtises. C'est une même bêtise répétée autant de fois. Ce n'est plus une bêtise, c'est de la sottise. Que Dieu nous aide. OK. Ça nous permet d'aller dans le deuxième qui est dans le livre d'Esther qu'on va finir aujourd'hui. Esther, chapitre 8, versets 1 à 17. Volontaire, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Esther, 8, versets 1 à 17. Le jour même, le roi Cercèze remit à la reine Esther tous les biens de Hama, l'adversaire des Juifs. L'adversaire des Juifs. Pas ailleurs, Esther a appris au roi que Mandoshé était son parent. Le roi le fit venir et enleva l'anneau royal qui avait repris à Hama et le donna à Mandoshé. En outre, elle se chargea celui-ci de gérer les biens de Hama. Verset 4. Esther parlera de nouveau au roi. Elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de s'opposer au plan malfaisant que Hama, le descendant d'Agar, avait élaboré contre les Juifs. Le roi tendu son cercle d'or à Esther, qui se releva et lui dit, « Si sa majesté et le roi le jugent bon et raisonnable, si j'ai obtenu sa faveur et son affection, qu'il fasse révoquer par écrit les lettres de Hama, fils de Amédata et descendant d'Agar. À rédiger en vue de massacre des Juifs qui vivent dans toutes les provinces. « En toutes les provinces de l'Empire, comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple ? Comment pourrais-je assister à l'extermination de ma propre race ? » Le roi se cesse répondit à Esther et à Madoché, le juif. « Écoutez, j'ai fait pendre à Madoché parce qu'il menaça la vie des Juifs et j'étais remis tous ces biens, Esther. Mais il m'est impossible d'annuler un ordre signé à mon nom et cachetait avec mon anneau. Cependant, vous pouvez vous-même écrire des lettres présentant les mesures que vous jugez favorables aux Juifs. Les signes à mon nom et les cachetait avec mon anneau. Verset 9. Le même jour, le 23e du troisième mois, au mois de Sivan, les secrétaires du roi pura convoqués selon les indications de Madoché, ils écrivent des lettres et les adresses aux Juifs, aux représentants du roi, au gouvernement et aux fonctionnaires des 127 provinces de l'Empire qui s'étendaient de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Jusqu'à l'Éthiopie. Elle fut redirigée dans les langues et le système d'écriture des peuples qui vivaient dans les diverses provinces et dans la langue et le système d'écriture propre aux Juifs. Verset 6. « On signa les lettres au nom du roi Cercelle et on les cachetait avec son anneau. » Des cavaliers les achetaient avec son anneau. Des cavaliers montaient sur des chevaux provenant des écuries royales, qui furent chargés de les porter. Il y avait écrit que le roi autorisait des Juifs de toutes les vies de l'Empire de rassembler pour défendre leur vie. Il leur permetta de détruire, tuer, massacrer dans toute province de l'Empire et dans n'importe quel peuple, les gens armés qui les attaquaient. Ils pouvaient même tuer leurs femmes et leurs enfants et piller leurs biens. Cette autorisation était valable partout dans l'appui des cerces. Verset 14. « Dès que le roi leur en eut donné l'ordre, les messagers montaient sur des chevaux des écrits royales partis à toute vitesse, à toute vitesse. » Puis, le décret fut publié dans la citadelle de Suisse. Verset 15. « Les mardochés sortis du palais, vêtus d'un costumé royal violet et blanc, où un manteau blanc et rouge, et portant une grande couronne d'or. La vie de Suisse retentissait d'acclamations et de cris de joie. Pour les juifs, ce fut une explosion de bonheur, une allégresse sans mélanger. Un triomphe. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où le décret royal était parvenu, les juifs étaient transportés de joie. Ils organisaient des banquets et des fêtes. Beaucoup de gens des autres peuples se firent même juifs à cause de la terreur que les juifs leur inspiraient. Amen. Amen. C'est un texte un peu long, mais on peut récapituler dans les substances. Qu'est-ce que nous retenons, les amis? Nous avons vu depuis le début de ce mois comment Esther est devenue la reine et comment en étant devenue la reine, elle avait la responsabilité de se sauver son peuple et comment elle a fait par un jeune de trois jours pour que Dieu lui donne la sagesse et crée des situations pour qu'elle confond son ennemi et l'ennemi de son peuple qui est Haman et comment maintenant Dieu par le roi Azuris a fait pendre Haman qui voulait pendre Mardoché qui est le cousin d'Esther qui l'a élevé et maintenant Mardoché et Esther sont maintenant dans les bonnes grâces du roi. La reine est là et Mardoché est nommé pour remplacer Haman, l'ancien premier ministre. Ok. Mais il y a un problème qui se pose. Haman a laissé quelque chose qui était signé par le roi grâce au seau, grâce à la bakhida. Parce que, vous savez, une loi, quand une loi est promulguée, elle s'impose à tout le monde. Et avant d'enlever cette loi, il faut créer une autre loi. En tout cas, dans ce royaume-là, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas dire, oh, on a créé la loi, on a créé la loi, c'est imposable, comme ça ne va pas, bon, on va l'enlever. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut créer une autre loi pour compenser la loi qui n'est pas bonne. Et c'est ce challenge qu'il fallait régler. Vous savez, beaucoup de lois sont créées et nous savons que ces lois-là ne nous arrangent pas. Mais avant de pouvoir les changer, il faut suivre un processus. Vous comprenez pourquoi nos présidents, généralement, quand ils veulent passer du deuxième au troisième mandat, ils sont obligés de s'arranger pour créer une autre loi, pour imposer ça à tout le peuple. Parce que s'ils ne créaient pas la loi du laisser passer au troisième mandat, ils n'auront jamais pu passer le troisième mandat. Vous voyez l'importance ici pour l'appliquer dans ce cas d'espèce. Il y a certaines lois qui nous gouvernent. Et nous-mêmes, il y a des lois que nous-mêmes sommes créées pour nous-mêmes. Mais malheureusement, ça ne nous aide pas. Mais comment changer celle-là pour aller dans une autre loi qui nous arrange ? Il faut créer la nouvelle loi pour pouvoir faire contreparer l'ancienne loi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Heureusement, Dieu a touché le cœur du roi. Esther et Mardoché, son cousin, ont trouvé grâce devant le roi. Le roi leur a donné son seau, la bague, qui leur a permis maintenant de réécrire une autre loi ou contre-attaquer la première loi qui les exposait à être tués. Maintenant, la deuxième, maintenant, les donnaient le droit et l'autorité de pouvoir se défendre contre leurs ennemis. Et c'est ça qui a contrebalancé un peu les choses. C'est ce que moi, j'ai vu en tant que résumé. Maintenant, au niveau des points, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dedans qu'on n'a pas encore dit ? Ou bien qu'il faut tirer comme leçon rapidement. Moi, ce qui me rejoint particulièrement, c'est que quand bien même Dieu leur a fait justice et leur a fait grâce, il a fallu qu'eux-mêmes ils se lèvent pour faire leur part. C'est ça. On leur a donné toutes les grâces, leur sont données, ils ont eu toutes les nouvelles lois et autorités, mais maintenant, il a fallu qu'eux-mêmes ils se lèvent pour avoir leur liberté et puis se faire respecter. C'est ça. Ils se sont levés pour écrire la loi. S'ils avaient dit on a prié, Dieu va changer la situation, on va créer la loi pour nous. Vous pensez que ça aurait pu réussir ? Non, ça ne réussira jamais. Les amis, je pense que la soeur a touché un point important. Tant que nous ne prenons pas nos responsabilités, même si Dieu nous a donné la capacité, la possibilité et les opportunités, rien ne se passera. Quand il t'est donné un pouvoir, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir ? Dieu a démontré ici que nous tous nous avons nos responsabilités, même si lui nous donne la capacité et la possibilité d'exercer un voie, comment on dit ça, une autorité. donc c'est important de le savoir. Ce qui nous amène à continuer avec le prochain, il suffit simplement d'aller au prochain, le prochain chapitre pour redécouvrir cela. Esther, maintenant, neuf, tous les chapitres aussi, volontaires, s'il vous plaît. Esther, chapitre neuf, verset un à trente-deux, c'est ça ? Oui, trente-deux. OK, je vais lire. D'accord. Au douzième mois qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et les dits du roi et où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Asuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte et personne ne put leur résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutèrent les juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'ils devenaient de plus en plus puissants. Les juifs frappèrent à coup d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuyèrent et les firent périr. Ils traitaient comme ils ne leur plus ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suze, la capitale, les juifs tuyèrent et firent périr cinq cents hommes. Et ils égorgèrent par Chandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashita, Arizaï, Aridaï, et Vajzata. Les dix fils d'Aman, fils d'Amdata, l'ennemi des juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les juifs ont tué et fait périr dans Suze, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle se sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux juifs qui sont assus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pendent au bois les fils, les dix fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. Les dix furent publiés dans Suze, on pendit les dix fils d'Aman. Et les juifs qui se trouvaient à Suze se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Ada et tuyèrent dans Suze trois cents hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuyèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Ada. Les juifs se reposèrent le quatorzième et ils enfirent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suze s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour se reposèrent le quinzième et ils enfirent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Ada un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses et il envoyait des lettres à tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Ada comme les jours où ils avaient obtenu le repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. C'est ça. Les juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivait. C'est ça. Car Amman, fils d'Amdata, la gardite, ennemie de tous les juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présenté devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les juifs et de le pendre au bois lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur. d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tout ce qui s'attacherait à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des juifs ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abikaïl et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assurus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établies pour eux et comme ils les avaient établies pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirmant l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Amen. 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 Qu'est-ce que nous retenons de ce texte? Vous avez souvent entendu parler de retour à l'envoyé, non? Oui. Quand quelqu'un te dit retour à l'envoyé, qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là? Si on t'envoie quelque chose de bon, tu ne vas pas te retourner à l'envoyé, non? Quand c'est mauvais ou quand c'est méchant, c'est là où tu prends l'autorité pour dire à l'envoyé. Que la personne même puisse goûter sa propre méchanceté, que la personne puisse subir ses propres services qu'il a programmés contre toi. Ceci s'est passé ici. Ce que Amman avait préparé contre les juifs et avait même voté une loi en faveur de ça pour qu'on les décime les juifs sans qu'ils n'aiment même pas se défendre. Dieu a renversé ça en faveur des juifs. Au moins, une autre loi est sortie pour dire défendez-vous et tuyez s'il le faut ceux qui veulent vous tuer. Dans la vie, ça arrive comme ça. Beaucoup de gens se lèvent contre nous, veulent nous faire du mal. Vous avez vu aujourd'hui que le Dieu que nous servons est capable de renverser la situation en notre faveur. Et quand il le fait, on ne peut pas rester indifférent. Il faut fêter ça. Il faut marquer ça d'une pierre. Et c'est ce que les juifs ont fait ici. Purée. Ils ont créé une fête. 13 décembre, ils fêtent cette fête jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Les gens disent que c'est un livre de contes et de fées. Non. La Bible est réelle. Tout ce qu'on dit, la Bible, on voit un peuple sur la terre qui vit ça, le peuple des juifs. Pas seulement les juifs d'Israël, les juifs en général, parce que le sens même des juifs est beaucoup plus élargi qu'on ne le pense. Donc, voilà ce qui se passe. Les amis, aujourd'hui, soyez rassurés. Quelqu'un peut vous programmer et même peut faire voter une loi contre votre vie pour vous faire du mal. Dieu va renverser ça et Dieu va faire que c'est vous qui allez triompher de ça et non pas subir ces choses-là. Voilà, à peu près dans le sens de ce de quoi on parle ici. qu'est-ce que vous retenez, vous, ou bien quel autre aspect de la chose avez vu dans le texte? Bon, moi, je me suis questionné un peu parce que on nous prescrit beaucoup le pardon, mais je vois que ici, il n'était pas question de pardon. pardon. OK. Et pourquoi il n'a pas été question de pardon ici? Je ne sais pas. Je me dis que peut-être parce que c'était l'ancienne alliance. Je ne sais pas. C'est juste ce que je me dis. Mais j'ai remarqué ça, qu'il n'est pas question de pardon. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est retour à l'envoyeur. les Amman et sa génération ont eu le sort qu'il a projeté pour les juifs. Dans quelles conditions et avec qui on peut gérer le pardon qui nous a été prescrit, surtout dans l'ancienne de l'alliance? Je ne sais pas. Parce qu'avant, question qui se posait. le pardon se donne d'après les Écritures quand un frère a péché contre toi, une soeur a péché contre toi. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes, vous vous entendez, malgré que vous vous entendez, a fait quelque chose que vous n'avez pas, a abusé de ses droits, a abusé de vos générosités. Là, comme c'est un frère et vous êtes dans la même alliance, tu as le droit et le devoir de pardonner. Mais ici, est-ce qu'il s'agit des frères? Ce ne sont pas des frères, ce sont des ennemis, oui. Aujourd'hui, il y a un ennemi qui t'attaque à la maison et qui vient chez toi, tu ne vas pas dire « Ah, tu es rentré chez moi par effraction, je vais te pardonner. » Tu le fais, c'est lui donner la bonne voie pour faire ce qu'il dit. Tu dois te défendre. C'est ce qu'on appelle le self-defense. En français, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais self-defense, c'est que quelqu'un t'attaque et veut en prendre à ta vie. Tu as le droit de te défendre. Mais dans ce royaume, ils ne pouvaient pas le faire tant qu'il n'y avait pas une autre loi pour contre-attaquer la première loi. Et dès qu'ils ont reçu la loi, ils ont pris leurs responsabilités. Voilà ce qui fait la nuance entre les deux. OK. Il y a autre chose que vous avez vue qu'on n'a pas vue? Non, il n'y a pas autre chose. D'accord. Entre temps... Excuse-moi. On parle aussi des paroles de paix et de fidélité entre les provinces du roi Assurus à la fin. Je pense que c'est au verset 30. On envoie des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assurus. elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé. Donc, la fête de Purim est supposée se faire dans une atmosphère de paix. De paix, de joie, d'avoir échappé belle à un sort légalement correct qui était jeté contre eux. D'accord. Donc, ça, c'est pour les rassures parce qu'imaginez avant que ces choses en arrivent, ils étaient dans le trône. On décide de vous décimer sans que vous n'ayez même pas à dire quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a par exemple au Rwanda. Les tueries qu'il y a eu au Rwanda et ce n'est pas seulement au Rwanda, d'autres pays où il y a des tueries comme ça, les peuples qui sont exposés comme ça, on les tue et ils ne peuvent même pas se défendre. On viole leur femme et elle ne peut même pas se défendre. On emporte leurs enfants, ils ne peuvent même pas se défendre. Il y a beaucoup de troubles. Mais quand on te donne le droit et que tu as la capacité de te défendre et de triompher de l'ennemi, alors là, il faut se rejouer de ça. Et puis, que la paix revienne, que la justice qui s'est rétablie nous donne la paix qui est importante parce qu'eux aussi ne veulent pas vivre en paix. Ils ne veulent pas vivre en guerre avec leur pub. Ils sont en exil là-bas. Pourquoi ils veulent vouloir faire la guerre au peuple? Ceux qui les ont hébergés. À moins que ce peuple-là ne se transforme en ennemis contre eux, on ne doit se défendre et ce qui se passe. Dans notre vie, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont vous détester. Il est important que vous identifiez ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent. Mais surtout, il est important de vous entraîner, de vous préparer à avoir le self-defense contre ceux qui veulent vous attaquer, de ceux qui vous détestent. vous puissiez combattre le bon combat, c'est normal. Et quand c'est fait, reconnaissez, soyez reconnaissant à Dieu et à ceux qui vous ont aidé à pouvoir arriver au bout. C'est un peu dans le contexte que ces lettres de paix ont été envoyées pour dire, écoutez, célébrez et rassurez-vous, le trouble est passé, la paix est revenue, la justice a été rétablie. Et Dieu nous aide. Mais la Bible nous dit aussi de pardonner à nos ennemis aussi. Oui. Non. Quand tu pardonnes à un ennemi qui est en train de te tuer, tu fais comment? Non. L'ennemi ne va pas te tuer. Pourquoi il va te tuer? OK. Ici, dans ce cas d'espèce, l'ennemi était prêt à le tuer. Comment on fait? Comment? Quand quelqu'un se déclare ennemi, ne te fait pas de mal, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te déclare mon ennemi, tu veux me faire du mal, j'ai le droit de me défendre ou pas? Ben, défendre-toi, mais la Bible dit le contraire. De ne pas me défendre? La Bible dit de pardonner aux ennemis. Oui, pardonner ne veut pas de ne pas se défendre. C'est la question que Virginie avait posée. Ou bien? Je pense qu'on a répondu à cette question. Mais c'est ça. La Bible a répondu que c'est dans un contexte bien précis, là. Et c'est entre frères. C'est entre frères. Il n'y a pas qu'aux frères, justement, et je dis que la Bible dit aussi de pardonner aux ennemis. Oui, il a dit que Dieu il parle. avec cet ennemis-là va le montrer sa gloire. Tu vois? Il faut que cet ennemi-là reste en vie pour qu'il voit ce que Dieu va faire pour toi. Voilà. il y a dans le cas qu'on pardonne nos ennemis. Et il y a dans le cas qu'on laisse la vengeance aussi à Dieu pour qu'il montre qu'il est Dieu. Oui, mais les amis, le cas d'espèce, on doit attaquer, on doit s'attaquer. Oui, c'est ça que j'ai dit. Dans le cas d'Ester, voilà, cet homme a mérité la mort. Il a été pendu à la place de... Oui. Donc, mais si les Juifs avaient dit en son temps on pardonne à ses ennemis, la loi nous donne de nous défendre, mais on va pas se défendre. Dans le temps des Juifs, dans l'ancienne alliance, c'est oeil pour oeil, dent pour dent aussi. C'est possible. Et la nouvelle alliance dit autre chose. Qui se complète quand même. Bon, on va prendre le temps de fouiller là-dessus. Non, en fait, ce qu'il faut retenir c'est que tant que l'ennemi... Le pardon, c'est il t'a fait du mal, tu peux laisser passer. Mais dans ce cas d'esprit, il veut te faire du mal et c'est du mal physique. Tu peux pas laisser passer, tu vas te défendre. Tu as un perceptive défense. Ça n'a rien à voir avec cette affaire de pardon. Il faut pas qu'on mélange les choses. Le pardon, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu peux pas dire que la personne veut te tuer, il a fait sortir le pistolet. Et puis, tu as dit je te pardonne, tue moi et puis je te pardonne. c'est ça ? On va pas faire des choses comme ça. Excuse-moi, en fait, si je comprends ici, c'est que la loi que Amman avait fait prescrire autorisait les autres à exterminer les juifs. Oui, sans qu'ils ne se défendent. Et cette loi courait toujours, c'était pas renversé. Non, non, c'était pas renversé puisque ce cadre du royaume à Sus, quand il doit voter et contresigné par le sceau du roi, ça doit être exécuté. C'est pour ça, quand Essay est venu de demander au roi, le roi a dit je ne peux pas changer cette loi-là. C'est à vous de créer maintenant nos lois pour vous permettre de vous défendre. Maintenant, si vous vous défendez, on vous tue, tant pis pour vous. Mais si vous vous défendez et puis c'est vous qui triomphez, tant mieux pour vous. Et c'est la deuxième option qui a été faite. Le pardon. Le danger. Et ça, c'est Dieu qui a permis ça, non? Bien sûr, c'est Dieu qui a permis ça. Maintenant, quand ils ont fini, maintenant, ceux qui sont restés vivants et qui ne veulent plus de mal aux juifs, on peut les pardonner pour dire, vous avez essayé, mais vous, vous n'êtes pas rentré dans la guerre avec nous. Sinon, vous serez rentré, on vous aurait tué aussi. Ok. On va relire ça à tête reposée. Il le faut. En tout cas, moi, je vous dis, mettez-vous en self-defense quand vous êtes attaqués. Parce que là, il n'y a pas à faire de pardon. Quand on a fini là et que tout le monde se respecte maintenant, on peut se pardonner. Vous m'attaquez, je suis obligé de me défendre. Et si je le peux, je vais contre-attaquer pour vous remettre à votre place. Ok. Anyway, donc voilà un peu, ça nous permet d'aller au prochain parce qu'il va falloir qu'on évolue un peu. Dans le psaume 30, verset 1 à 13, volontaire, mais entre-temps, il y a une autre soeur qui nous a rejoint qu'on va accueillir rapidement, la soeur Marie-Rose. Marie-Rose, bonsoir, ton micro est fermé. Je peux ouvrir pour dire bonsoir rapidement. Bonsoir, Orphée, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir, bonsoir. Tu nous rejoins En Marche, le train En Marche, mais on aura le temps de poser tout à l'heure avec toi par rapport à un concours que tu es en train de faire. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Merci. D'accord. On continue donc l'étude. Et ça, nous allons aller à Somme 30, volontaire, pour nous faire découvrir ce passage, s'il vous plaît. le psaume 30. Si vous n'êtes pas prêts, je peux le prendre rapidement, si vous voulez. Le psaume 30 du Cécile, dans son verset 1, quantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se rejouissent à mon sujet. Verset 2, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Verset 3, éternel, tu as fait remonter mon âme des séjours, le mort, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Verset 4, chantez à l'éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louances à sainteté. Verset 5, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin la légresse. Verset 6, je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Verset 7, éternel, pas ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fuis troublé. Verset 8, éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'éternel. Verset 9, que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Verset 10, écoute, éternel, aie pitié de moi, séque-moi. Verset 11, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie. Verset 12, la fin, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce que nous retenons dans ce beau texte ? composé lors de la dédicace du temple, de la maison, pardon, de David. Qu'est-ce qu'on retient, les amis ? C'est un dialogue entre ton Dieu. On a vu le cas, je vous ai expliqué que ces peuples se sont retrouvés en exil dans un royaume étranger qui n'était pas chez eux parce que ces peuples ont été rebelles et Dieu les a laissés livrés à leurs ennemis jusqu'à ce que l'ennemi même de Suisse qui était amante voulait décimer. Mais quand ils ont crié à Dieu, vous avez vu comment Dieu a changé les choses maintenant en leur faveur ? Je ne sais pas dans quelle situation tu passes aujourd'hui qui est peut-être le résultat d'un jugement qui pouvait être sur ta tête. Qui sait ? Mais si tu crées à Dieu le Dieu que nous servons être un Dieu miséricordieux combattissant, lent la colère et plein de bonté, et qui nous défend auprès de nos ennemis. Voilà, et qui nous défend auprès de nos ennemis. Tu vois ? Et c'est comme ça, on voit le texte ici que Dieu s'est calmé dans sa colère, a été rempli de compassion et nous a sauvés. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun péché que tu puisses faire qui ne soit pas pardonnable par Dieu. Et quand tu rentres dans le péché, ne rentre pas dans le péché et rester assis ou bien même couché dans le péché. Sors de la vie pour que ta relation soit rétablie avec Dieu, pour que Dieu puisse changer pour moi le cours de ton histoire parce qu'il t'aurait pardonné pour te ramener chez lui comme son fils et sa fille. Voilà ce que moi je vois. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voyez de plus dans le texte qu'on n'a pas vu ? Quelqu'un a déjà fait l'expérience où Dieu était très fâché contre toi, où les choses étaient bloquées dans ta vie, où les gens se levaient contre toi, mais tu es allé dans l'humilité vers Dieu, tu as demandé pardon après avoir reconnu ce que tu as fait de mal et Dieu a commencé à changer les choses. Ceux qui étaient contre toi hier sont devenus des gens qui étaient pour toi. Les situations qui étaient difficiles hier sont devenues plus accessibles à toi aujourd'hui. Les portes qui étaient fermées hier sont devenues des portes qui s'ouvrent devant toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience ? Moi, je l'ai déjà fait et ça marche toujours. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Viens à lui, reconnais que ce que tu as fait n'est pas bon. Aligne-toi selon ce qu'il te demande et tu vas voir qu'il va changer les choses en ta faveur. Tes pleurs vont se changer en soi. Tes peines vont se changer en allégresse. Et c'est ce qu'on a vu pour le cadre de l'histoire d'Esther et c'est ce qui est aussi pour le choix de chacun de nous. Parce que je suis sûr que vous êtes déjà passé par ce scénario-là. Quelqu'un d'autre peut-être ici en train de se préparer à passer par ce scénario. Dans tous les cas, accourons vers Dieu, ne nous décourageons pas, même si nous avons commis le pire des péchés. Des questions ? D'autres recommandations ? À part de passer au prochain ? À mon niveau, non. Tu as tout dit. D'accord. Merci. Donc, ça nous permet d'aller maintenant à Matthieu 3, verset 1 à 12. Volontaire, s'il vous plaît. Matthieu 3, verset 1 à 12. Quelqu'un l'a déjà ? Oui. Ok. S'il vous plaît, allez-y. Ok. En ce temps-là... Ok. Tu veux y aller ? Ah oui. Ok, vas-y. Ok. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à presser. Changeait le comportement, disait-il, quand le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Esaïe apparaît lorsqu'il l'a dit. Un homme crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. » Le vêtement de Jean était fait de poils, de chameaux, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sautereys et du miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain allait à lui. Il confessait publiquement leur péché et Jean les baptisait dans le Jourdain. Verset 16. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadduciens venaient à lui pour être baptisés. et il leur dit alors, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu, qui est proche, montez par les actes, que vous chargez de mentalité et de pensée pour qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La raache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient, après moi, vous baptiserez avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Verset 2. Il tient en sa main de la paille. La paille avanée et séparera le grain de la paille de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on retient et quelle est la problématique si je ne veux pas le texte? Vous voyez, Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, on parle encore d'un autre cousin ici, commence quelque chose d'assez bizarre. Il appelle ça baptême, alors qu'il n'y avait pas cette pratique-là dans la loi juive. Il commence ça. Et les gens venaient à lui au Jourdain et ils parlaient à ces gens, les exhortaient pour qu'ils quittent leur mauvaise voie et après les faisaient plonger dans l'eau. Jésus-même serait passé par cette pratique-là après. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qu'il disait aux gens et pourquoi il faisait cette pratique-là qu'il appelle baptême. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin de la venue de Jésus. OK? Et Dieu ne peut pas revenir dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de son peuple sans qu'il n'y ait pas eu une préparation pour que le peuple revienne à lui. Et nous ne pouvons pas revenir à Dieu s'il n'en fait pas le pas de ce qu'on appelle la répentance et la confession de nos péchés. La répentance est une décision personnelle pour changer pour le bien. La confession c'est une décision aussi personnelle pour avouer ce qu'on a fait de mal. Les deux vont ensemble. Et les gens ici venaient se confesser. Vous avez vu les sadducéens et les pharisiens qui étaient vraiment cette partie du peuple qui était un peu comme les législateurs de son temps qui se qui profitait de leur pause de leur route pour pouvoir abuser le peuple et s'enrichir sur le dos du peuple. C'est des gens de mauvaise vie même que les gens haïssaient dans le peuple parce qu'ils ne faisaient pas du bien au peuple. Ils sont venus aussi suivre le rite. Et qu'est-ce que Jean-Mathique dit ? Il faut que vous changez. Il faut que vous changez. Il faut que vous changez cette façon de faire les choses de maltraiter les gens. Il faut que vous changez. Et mais il les a prévenus au début. Dans le verset il leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir parce qu'ils ont compris que ce que ce monsieur là faisait avait une importance. Et il le dit dans le verset produisez donc le fruit digne de la répentance et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que ces pierres si de ces pierres si pardon Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bon les amis la colère de Dieu le jugement de Dieu qui va venir ou bien qui est même déjà dans la vie sur la tête de certaines personnes c'est réel la justice de Dieu est réelle autant nous répandir maintenant pour échapper à ce jugement parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour ça pour nous. Ok voilà à peu près ce que moi je retiens mais qu'est-ce que vous voyez de plus quels sont les problématiques qui vous parlent directement. il y avait un texte qui disait le baptême de Jean-Baptiste venait-il de Dieu ou bien c'était une invention purement humaine vous vous rappelez ce texte là c'est dans un des livres de lui que nous avons étudié dans la communauté Biméthé Végane cette semaine je pense même que c'est la soeur Priscilla qui nous avait présenté ça non c'est ça non c'est moi chapitre 20 ok maintenant tu peux nous répondre est-ce que ce baptême là de Jean-Baptiste venait de Dieu ou bien venait de sa propre invention humaine c'est aussi important tu as la réponse déjà ça vient de Dieu puisque Dieu s'est manifesté en ce moment là aussi pour présenter son fils à tout le monde ce baptême vient de Dieu d'accord maintenant quel est le baptême qui ne vient pas de Dieu celui-là vient de Dieu qui a plusieurs baptêmes lequel ne vient pas de Dieu il y a plusieurs baptêmes le baptême d'eau qui est de qui est de Jean donc qui venait de Dieu aussi parce que c'est c'est pas l'esprit de Dieu qu'il a baptisé dans le Jordan les gens donc on peut pas dire que ça vient des hommes comment dit-on qu'une institution bien de Dieu vient des hommes parce que Dieu peut instituer des choses et donner aux hommes pour pouvoir suivre ça comme les hommes aussi peuvent instituer des choses et puis se l'appliquer à eux-mêmes et imposer ça à leur semblable quand ça vient du Dieu comment quels sont les éléments qui te permettent d'apprécier que ça là ce truc là ça ne vient pas d'un homme ça vient de Dieu concernant le baptême qui s'est fait au Jordan si ça venait des hommes purement que des hommes est-ce que l'esprit de Dieu se manifesterait voilà par exemple c'est ça un miracle se produit toujours quand la chose vient de Dieu parce que Dieu veut toujours apposer sa signature son cachet sur ce qui se fait mais quand ça vient des hommes pas forcé on a un miracle ok et comment se faisait le baptême de Jean tu as fait tes recherches un peu quand tu présentais le chapitre divin de Luc c'était un baptême qui se faisait à la surface ou bien en profondeur c'est-à-dire qu'est-ce que c'est dans l'eau dans le Jordan c'est qu'est-ce que tu appelles par surface ou profondeur nous savons qu'il y a deux types de baptêmes dans la chrétienté non le baptême par immersion et puis le baptême par aspersion dans ce qui ça là il y a plusieurs techniques un gourbelet ou un couquillage et puis ils prennent l'eau puis versent sur la tête ça coule jusqu'aux jambes ou bien la personne va se tenir debout l'eau vient jusqu'à la roche ou à la taille c'est le baptême d'eau tout simplement et puis il y en a des techniques là on fait accoucher la personne on lui renverse la tête et puis on le plonge brusquement pour lui donner des émotions fortes ça dépend des cultures des peuples des assemblées aussi bon c'est ça ok c'est vrai la Bible c'est que la Bible nous a montré c'est ça qui est le vrai ok en tout cas c'est la question à déclarer c'est laissé à l'appréciation de chacun parce que vous savez à la Bible on évite de rentrer dans les débats d'idéologie de théologie chacun fait comme il peut mais sachez que la Bible nous enseigne le baptême par immersion et le symbolique derrière le baptême par immersion c'est de tout plonger complètement dans la mort de Jésus c'est ça les chrétiens en ressortant tu sois recouvert de la vie de Jésus maintenant si on te fait aspersion est-ce que tu es plongé on ne sait pas si on te fait technique comme l'a dit notre sœur est-ce que tu es plongé on ne sait pas est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de te faire maintenant si on baptise aussi les enfants est-ce qu'ils comprennent quelque chose alors que le baptême doit être toujours précédé d'une répentance sincère et d'une confession honnête de tes péchés l'enfant est-ce que l'enfant a un péché pour le baptiser parce que le baptême est fait pour les pécheurs et pas pour les justes quand Jésus est venu faire son baptême son cousin non non je ne peux pas te faire ça parce que toi tu es un homme juste déjà qu'est-ce qu'il a dit laisse faire parce qu'il faut qu'on accomplisse ce qui est écrit sur nous gardons le symbolique derrière le baptême sans rentrer tout dans les polémiques idéologiques ou bien religieux mais faisons tout pour savoir que c'est fait pour les pécheurs ce n'est pas fait pour les justes le baptême et quand vous êtes vous entrez dans cette logique Dieu accompagne toujours ce baptême pas le baptême de l'esprit parce que le baptême c'est tout pour la répentance le baptême de l'esprit maintenant c'est pour la restauration de ta relation pleinement avec Dieu et l'accès à la vie éternelle ok pas de polémique ce soir on ne fait pas de polémique on éclaire les gens simplement si quelqu'un veut faire par expression c'est son choix s'il ne veut faire par immersion c'est son choix s'il veut faire l'une des techniques que notre soeur nous a parlé c'est son choix on n'est pas contre ces choses mais sachez qu'il y a un symbolique derrière si vous ne respectez pas le symbolique Dieu ne va pas accompagner ce baptême là c'est écrit on est d'accord mais moi ce que j'aimerais savoir on a dit Jésus quand lui vient il vous baptistera du Saint-Esprit et du feu voilà il a son van à la main il nettoyera son air et il amassera son blé dans le brunier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point donc on le sait le baptême du Saint-Esprit c'est un baptême de feu c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte Jésus nous a déjà baptisé du baptême du Saint-Esprit mais maintenant si toi tu veux être baptisé du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui il faut passer déjà par le baptême d'eau et être disponible ou bien disposer de cœur pour que Dieu confirme ce que tu as déjà fait comme pas de répentance et de confession honnête parce que quand tu n'es pas passé par l'honnêteté de confesser tes péchés et la répentance de t'intéresser complètement pour suivre les bonnes voies Dieu n'accompagne pas le miracle du baptême du Saint-Esprit c'est profond mais c'est du bon bon je ne sais pas trop mais comme Jésus lui-même il est déjà venu pourquoi on retourne encore à Saint-Baptiste ça c'est une bonne question une très bonne question parce que les deux vont ensemble le baptême de Jean-Baptiste on reprend encore c'est un baptême de répentance ok le baptême de Jésus qui est le baptême du Saint-Esprit c'est un baptême de restauration de réconciliation ok tu ne peux pas aller dans la réconciliation de quelqu'un si tu n'as pas passé par l'étape initiale de gérer le problème qui est en vous par le baptême de Jean-Baptiste on gère le problème qui est en nous et Dieu on est disposé disponible par le baptême de Saint-Esprit maintenant Dieu j'ai aussi le problème qu'il est avec nous pour dire je viens réhabiter en toi en te donnant l'Esprit de Dieu depuis Penteco les gens ont toujours le baptême du feu de l'Esprit la plupart d'entre nous ici ont déjà reçu le baptême du feu de l'Esprit ils se reconcilient avec Dieu l'Esprit et Dieu vit la plupart dans nous ici et c'est quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu l'Esprit Dieu s'il vous plaît après contactez-nous en inbox ou bien après on va prier pour que Dieu puisse faire descendre ce miracle-là dans vos vies et quand il descend vous voyez la différence la vie d'un homme d'une femme remplie de l'Esprit ou bien habité par l'Esprit est toujours différent de la vie de la personne qui ne l'a pas encore aussi c'est donné à tout le monde il ne faut pas vous en priver ok on passe donc à la référence prochaine s'il vous plaît vos bibles et c'est Matthieu 6 verset 12 à 13 je l'ai ouais allez s'il vous plaît attaquons rapidement Matthieu 6 verset 12 à 13 c'est deux petits versets pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen Allo Oui Ah ok Comment vous comprenons cela Comment nous comprenons on a commencé l'étude de notre père la prière universelle qui nous a été donnée par Jésus lui-même depuis le début de ce mois si comment comprenons nous pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ne nous soumets pas la tentation mais délivre-nous du mal car à toi appartiennent le règne la puissance et la gloire pour des siècles des siècles pas la réciter mais la vie comment on comprend ça la parole vous est donnée mais moi je vois que Dieu Dieu nous invite à Dieu nous invite à le suivre dans le chemin du pardon il faut qu'on pardonne pardonne il faut pardonner la suite c'est moi dans ma bible version d'Arbi il est dit car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes votre père céleste vous pardonnera aussi à vous mais si vous pardonnez pas aux hommes leurs fautes votre père ne pardonnera pas non plus vos fautes ok comment tu comprends ça donc tu pardonnes aux hommes et Dieu te pardonne aussi aussi si toi tu sais pardonner aux hommes tu peux demander le pardon à ton Dieu et il te pardonne aussi d'accord mais si toi tu ne sais pas pardonner et que tu demandes pardon pour tes fautes il serait difficile de te pardonner il serait difficile au père de te pardonner pourquoi c'est si important de pardonner ça commence à venir un peu parce que nous tous nous sommes offensés d'une manière d'une autre et si quelqu'un t'a offensé avant d'aller voir celui que toi aussi tu as offensé il faut que tu pardonnes à celui qui t'a offensé la même dette que tu portes que la personne qui t'a offensé envers toi cette même dette tu l'as aussi envers Dieu Dieu veut la justice sociale Dieu veut que les hommes puissent revenir à quelque chose de bon sens si quelqu'un t'a offensé et que tu envers la personne à mort tu as la rancune le rancœur le cœur est devenu gros contre la personne tu vas en prière devant Dieu sache que toi même tu avais mis le cœur de Dieu gros par tes effractions par ta rébellion parfois par ta méchanceté moi je ne veux pas pardonner à celui qui m'a mis aussi le cœur gros que moi je vais aller voir Dieu vous demander pardon pour ce que j'ai fait qu'il a mis son pardon ça ne passe pas comme ça l'équilibre doit être obtenu avant que le pardon soit réparti et c'était ça en parle je me rappelle la parabole qu'on avait donnée Jésus a dit qu'il y a un homme qui devait près d'un million ça c'est pour paraphraser à son patron le patron lui dit comme tu ne peux pas payer je vais vendre tes affaires toi même je vais vendre tes ventes et puis au moins ça va me permettre de pouvoir rentrer dans mes fonds le monsieur a supplié a prié a pleuré et le patron était touché après tout bon je suis patron j'ai mon bien je peux même avoir ce que tu me dois là autrement donc je te pardonne tu es acquitté tu ne me dois plus rien à peine ce monsieur est sorti trouve son petit camarade qui lui devait à peine 10 000 fois 1 million comparé à 10 000 fois vous voyez la nuance et ça charme contre ce monsieur là pour dire toi aussi tu me dois de l'argent je veux subir la pression de mon patron toi tu me dois de l'argent les 10 000 que tu me dois là tu dois me donner ça absolument le monsieur aussi fait la même chose pardon je n'en ai pas si tiens je vais te payer mais il insiste il persiste jusqu'à ce qu'il rentre en justice et faire emprisonner le monsieur le voisin dit non c'est pas la peine pas ça là ça va pas passer inaperçu ils sont allés le rapporter au patron mais patron c'est pas toi qui a pardonné et puis a acquitté le monsieur avec 1 million son voisin lui doit 10 000 maintenant il a envoyé le voisin en prison le patron dit quoi 1 million je t'ai acquitté pour 1 million tu me dois plus ça pour 10 000 tu ne pourrais pas aussi acquitter la personne non 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 on va retourner le truc à zéro c'est là où il est revenu le patron l'a mis maintenant comme un vrai quelqu'un qui lui devait de l'argent et il a dû payer jusqu'au dernier centime c'est une par rapport que je dis dans le contexte du pardon nous tous nous sommes coupables d'une manière d'une autre et parce que nous sommes coupables nous devons régler ça dans les deux sens vis-à-vis des hommes avant d'aller vers Dieu si tu n'as pas réglé ça avec un homme tu ne peux pas aller vers Dieu et nous avons été très clairs sur comment dès le début de ce mois-ci sur comment on peut aller gérer les histoires de conflits pour avoir le pardon c'est bien ça vous vous rappelez bien non allo nous sommes là je vous demandais si vous vous rappelez bien par exemple on a bien dit dans une des références que quand vous êtes devant Dieu vous voulez prier que vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous laissez vos offrandes là-bas laissez vos prières là-bas allez régler le problème deuxième chose on a dit quand maintenant c'est vous qui avez quelque chose contre la personne c'est vous qui êtes offensé maintenant allez voir la personne en solo pour lui dire mon frère ce que tu m'as fait là je n'ai pas apprécié et tu expliques et vous vous expliquez si la personne t'écoute tu gagnes son cœur et vous vous réconciliez en vous pardonnant si la personne ne veut pas t'écouter persiste pour aller chercher quelqu'un vous venez maintenant à la personne pour dire tu ne m'as pas écouté maintenant je veux un facilitateur pour régler ce problème parce que je ne veux pas garder ce problème là moi s'il écoute le facilitateur tant mieux vous réglez ça à la mienne s'il ne veut pas écouter tu vas maintenant chercher élargir même au niveau de la communauté les anciens de cette communauté même il faut aller à la justice il faut aller à la justice pour ça pour régler le problème parce que si toi tu n'as pas réglé ce problème là ça va péger contre toi jusqu'à ce que tu obtiennes le règlement avec la personne et que le pardon soit accordé parce que quand tu n'as pas le pardon tu ne peux pas aller vers Dieu pour demander son pardon et quand Dieu ne t'a pas donné ce pardon ce que tu lui demandes il ne va même pas t'écouter par rapport à ça c'est comme ça ça se passe c'est pour ça le pardon est très important aujourd'hui j'ai fait une expérience que je vais partager avec vous où un monsieur sur une même plateforme m'avait inboxé sur quelque chose que j'avais fait sur la plateforme mais c'était fait de manière tellement maladroite comme une accusation alors que moi je ne me sentais pas du tout accusé par rapport à ces choses là et je lui ai posé des questions pour dire est-ce que c'est une infraction ou règle de la plateforme si oui alors dis-le moi je peux aller m'excuser et puis enlever les choses que j'ai mis là-bas mais si ce n'est pas une infraction pourquoi tu m'abordes comme ça j'ai comme l'impression que c'est un abus que tu es en train de faire contre moi et avoir répondu en inbox il m'appelle maintenant on a passé près d'une heure et quart à discuter sur le problème et finalement Dieu merci on s'est compris on s'est entendu le respect mutuel est revenu vous voyez si on était resté là-bas je serais peut-être fâché contre lui lui aussi il serait fâché contre moi et je serais en train de prier avec vous maintenant avec le gros cœur mais maintenant j'ai le cœur léger parce que j'ai réglé ce problème avec le monsieur juste pour vous dire que quel que soit le challenge que vous avez dans vos relations essayez de régler ça avant de venir demander à Dieu quelque chose ou bien de venir vous réconcilier avec Dieu c'est tellement important vous ne pouvez pas imaginer les gens vont vous blesser les gens vont vous abuser les gens vont vous mépriser les gens vont vous rejeter certains même voudront vous tuer pour ceux qui ne veulent pas vous tuer mais qui ont quand même le mérité pour vous régler ça mais celui qui veut vous tuer si vous pouvez vous défendre défendez-vous vous ne vous laissez pas tuer c'est ça le problème qu'on a vu au début de cette religion ça là je reviens encore là si tu veux me tuer tu as l'âme contre moi si je dois me défendre je me défendrai si c'est toi qui es dans le monde tu vas mourir cadeau il n'y a pas de problème là-dessus mais si c'est pour régler un problème de désaccord de malentendu sous-entendu réglons ça c'est tellement important pour notre croissance spirituelle et notre relation vis-à-vis de Dieu et pour ramener la paix sociale et ramener la joie parmi nous voilà tout ce que moi je peux dire par rapport à ça et puis après n'oubliez pas de remercier Dieu pour dire qu'à toi appartient le règne la puissance et la gloire pour des siècles des siècles et n'oubliez pas aussi de demander à Dieu de ne pas nous soumettre en tentation mais de nous délivrer de nous en délivrer la tentation ne vient pas de Dieu mais Dieu peut permettre la tentation du diable pour voir à peu près comment tu vas gérer ça pour voir si tu restes fidèle à Dieu ou bien si tu veux devenir rebelle contre Dieu et donc suivre la voie du diable Adam et Ève n'ont pas été sages ils ont été rebelles vis-à-vis de Dieu ils ont suivi la voie du diable et le jugement est tombé sur leur tête donc il faut prier et ceux et nôtres aussi ceux et nôtres aussi puisqu'on était en Adam on était de la race humaine c'est-à-dire que beaucoup de jugements qui sont tombés sur la tête de nos ancêtres même de nos grands-parents bien même de nos parents certains d'entre nous sont en train d'entraîner cela jusqu'à présent jusqu'à ce que vraiment tu puisses te réconcilier avec Dieu tu puisses renoncer à ce que ses parents ont fait qui ont créé le problème et pour que tu puisses maintenant briser cette malédiction parce que les malédictions parentales ou bien les malédictions familiales Dieu a dit que c'est jusqu'à quatre générations c'était dans nous en train d'entraîner une malédiction qui doit régler qui doit se transmettre sur nos enfants anyway voilà à peu près le point sur ce point on peut avancer s'il n'y a pas d'autres questions au raisonnement là-dessus on peut avancer d'accord donc le prochain avant-dernier texte de la soirée c'est quoi c'est dans Jean chapitre 2 Jean 2 voilà chapitre 13 à 22 volontaire s'il vous plaît Jean 2 13 à 22 quelqu'un a trouvé ? ah oui je l'ai d'accord je peux y aller ? s'il te plaît ok la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs de brebis et de pigeons et les changeurs assis ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ses disciples se souvint qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore les juifs prenaient la parole de son corps de son corps c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts ses disciples se souvint qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus et à la parole que Jésus avait dite Amen Amen Qu'est-ce que nous retenons? Jésus se fâche et rentre dans le temple où les gens sont en train de faire business du commerce et frappe tout le monde alors que cette maison est dédiée pour être une maison de prière c'est devenu une maison de trafic voilà maison de commerce mais est-ce que vous pensez que ce temps-là où les gens ont fait du temple une maison de commerce c'est différent de notre temps aujourd'hui rentrez dans les églises vous allez voir comment le commerce il est là c'est pas que les gens n'ont pas mis étagères c'est tout mais tout ce qu'on fait autour là est-ce qu'on est concentré réellement focalisé réellement sur ce qui nous amène dans les églises surtout les églises on va aller dimanche ou bien on va pendant les périodes où on doit aller rendre culte à Dieu etc c'est quoi faire un commerce dans une église le commerce dans une église c'est chaque fois qu'au lieu d'aller faire ce pour qu'on va à l'église pour honorer Dieu pour le prier pour le louer pour le remercier et aussi pour socialiser les uns avec les autres nous on va là-bas faire ce qui nous intéresse c'est ça le commerce tu vois ton avantage je ne vois pas l'avantage je veux dire tous ces marchands qui étaient là c'était leur avantage vous pensez qu'ils étaient là pour faire les cultes rendus à Dieu dans le temple non ils faisaient faire du business pour avoir des bénéfices et c'est ça je vous dis non ça ne passe pas si vous voulez faire votre commerce il y a des endroits aménagés pour le commerce ne profitez pas de l'afflux des gens ici parce que les juifs sont très très religieux ils sont obligés de venir faire le culte dans le temple ne profitez pas de l'afflux des gens ici pour en faire un marché parce que vous avez de la clientèle disponible allez faire ça ailleurs dans la maison de mon père c'est la prière c'est le culte à rendre à Dieu c'est le socialiser ensemble avec les gens dans vos histoires de supermarché vous pouvez aller faire ça mais vous ne pouvez pas mélanger les deux aujourd'hui combien de fois nous ne mélangeons pas beaucoup ce qu'on doit faire vis-à-vis de Dieu avec ce que nous m'allons faire vis-à-vis de soi-même pour nos propres intérêts et de la même façon Jésus a chicoté les gens je pense que Jésus va commencer à chicoter certains d'années si ce n'est pas déjà commencé les gens sont en train de chicoter la même ça ne fait pas les choses comme il faut quand il s'agit de Dieu mettons Dieu en premier mettons-le à la tête mettons-le en avant et il va nous mettre toujours devant mais quand tu veux mélanger les histoires de Dieu avec tes histoires personnelles ça ne passe pas ça ne passe pas des gens occupent des postes et se servent de leurs postes pour abuser les gens et pour se remplir les poches c'est là Dieu va chicoter encore des gens Dieu va chicoter encore les gens au bien même en train de chicoter certaines personnes comme l'a dit nos deux nos soeurs il faut vraiment qu'on arrête quoi on ne peut pas mélanger ces affaires-là avec nos propres affaires servir Dieu c'est servir Dieu totalement avec tout notre cœur mais aller prospérer aussi autrement allons prospérer autrement mais on ne peut pas faire les deux on ne peut pas faire les deux à moins que je me trompe si quelqu'un a vu autrement donnez-moi les arguments qu'il faut mais c'est ça on ne peut pas faire les deux non seulement on ne peut pas faire les deux mais il ne faut surtout pas utiliser les affaires de Dieu pour ses intérêts personnels c'est ça il ne faut pas utiliser Dieu pour faire de l'argent ça là Dieu réagit très mal il y en a qui ne le voient pas mais moi c'est ça que moi je comprends je me rappelle il y a pendant le COVID il y a un des passeurs qui est sorti sur les réseaux sociaux et interpellé ces fidèles qui ne venaient plus parce que les lois enfin les pays avaient imposé des règlements pour que les gens dans les endroits publics etc mais il les interpellait sur les réseaux sociaux sur WhatsApp et tout pour dire voilà même si vous ne donnez pas à l'église n'oubliez pas de payer vos dîmes la dîme c'est biblique donc vous devez payer vos dîmes moi quand j'ai écouté ça j'étais écoeuré je dis attends ce monsieur là il dit quoi les gens ne vont plus à l'église c'est pas de leur volonté c'est parce qu'il y a une situation que nous étions à essayer de gérer et toi tu ne te lèves même pas pour demander comment vont tes fidèles au moins s'ils avaient fait un audio pour dire je veux savoir comment vous portez comment ça va comment on peut vous aider au moins on comprendrait ça venir menacer les gens même comment on dit ça les maudits littéralement pour dire toi qui ne viens plus déposer ta dîme ou bien qui ne m'envoie même plus ta dîme par WhatsApp ou bien par téléphone etc. tu es maudit littéralement est-ce que vous trouvez ça acceptable est-ce que c'est une affaire de Dieu est-ce que le monsieur est là pour servir Dieu ou bien le monsieur est là pour se remplir les poches pour faire son business sur les gens qui sont là-bas mais moi je vous dis méfions nous de ceux-là qui prétendent parler de Dieu faire les affaires de Dieu mais que derrière ils ont leur propre agenda caché et Jésus nous dit c'est pas leurs œuvres que vous les connaîtrez observez-les bien vous allez voir comment ils fonctionnent comment ils traitent les gens comment ils m'attraitent les gens et vous serez que ça là c'est du faux qui fait usage de faux pour se remplir les poches et des gens comme ça fuient-les garder-les à l'écart parce qu'ils ne servent pas les intérêts de Dieu ils servent leur propre poche leur propre ventre et Paul s'est érigé contre ces gens quand vous allez lire un peu les épis de Paul surtout les épis de Paul aux Corinthiens aux Éphésiens et tous ces gens-là il a été très clair que vous êtes vous dites que vous êtes des conducteurs du peuple mais vous vous abusez du peuple vous prenez ce poste-là pour vous remplir les poches arrêtez convertissez-vous Jésus a été correct ici il a bien frappé les gens après les gens ont commencé à le challenger il a dit détruisez ce temple-là dans lequel vous êtes en train de faire du commerce moi je vous dis en trois je vais le relever parce qu'il s'est identifié au temple il savait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire là-bas on ne doit pas le faire ça c'est le temple physique maintenant qu'en est-il le temple du temple spirituel que toi et moi nous sommes comment traites-tu ou maltraites-tu ton corps ceux dans nous qui ont reçu le Saint-Esprit en eux comment vous honorez ce Saint-Esprit en vous êtes-vous encore dans la débauche à gauche à droite vous vous enivrez vous régulièrement dans l'addiction de la boisson de venir sous l'air comment tu traites ton corps est-ce que vous vous donnez du repos pour vous reposer le corps laisser le corps vraiment se reprendre ou bien vous ne faites gain de cause enfin vous ne faites pas attention à votre corps vous ne le prenez pas comme il faut sachant que ce qui est dans votre corps c'est quelque chose d'apprécié la présence de Dieu si vous maltraitez le corps Dieu va vous chicoter ce soir le message est clair pour chacun de nous entretenons notre corps spirituel comme aussi entretenons le corps de l'église que nous fréquentons pour qu'on ne fasse pas de ça du commerce bien de la négligence mais qu'on fasse des choses qui honore Dieu et qu'il fait que Dieu est vraiment fier de nous et dise ah ce monsieur c'est d'un il fait vraiment ce qu'il faut voilà tout à moins que vous avez d'autres choses à ajouter il n'y a plus rien à ajouter là-dessus donc on va avancer pour pratiquement finir Jean c'est ça qu'on a vu Jean chapitre 2 verset 13 à 22 maintenant Hébreu 13 verset 18 à 22 qui peut nous lire ça rapidement Hébreu 13 c'est l'avant-dernier ça Hébreu 13 verset 18 à 22 volontaire s'il vous plaît il n'y a pas de volontaire ok vas-y non non si vous avez volontaire allez-y bon mais si je l'ai verset 2 à 18 à 22 pardon 13 18 à 22 18 à 22 ok priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses nous bien conduire c'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt que le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ auquel soit la gloire au ciel des siècles Amen question on retient rapidement je pense qu'il reste un verset je vous prie frère de supporter ces paroles d'exhortation car je vous ai écrit je vous ai écrit brièvement et là c'est la fin c'est la fin oui on retient de ce passage et pourquoi c'est choisi pour par rapport à notre thématique prier pour nous merci prier sans cesse merci il y a l'option de prier pour soi-même mais il y a aussi l'option de prier pour l'autre et devant ensemble un Paul qui est un géant de la foi a toujours demandé la plupart du temps quand vous lisez ses épites prier pour moi prier pour nous prier pour moi au début moi je ne comprenais pas mais après j'ai compris que ta prière seule ne suffit pas pourquoi tu demandes aux gens de prier pour toi surtout dans les moments difficiles où tu es à haute tu as des emprises ou bien tu as tu es face à des à des à des à des défis difficiles à surmonter la prière des autres la foi qu'ils ont le fait qu'ils ne sont même pas dans la même émotion dans laquelle tu es donc ils sont beaucoup plus lus pour pouvoir prier avec beaucoup de plus de conviction que toi tu ne l'as va t'aider à t'en sortir nous avons vu je crois il y a quelques semaines de cela dans une réunie ainsi comment une cellule de prière de maison a prié jusqu'à ce que Pierre soit délivré par un ange de la prison vous vous rappelez non s'il n'y avait pas une cellule de prière vous pensez que la prière de Pierre soit en prison allait le délivrer on doit prier les uns pour les autres quand on vient ici on prie mais quand on quitte aussi n'oubliez pas de prier les uns pour les autres moi déjà vous tous qui êtes ici je me donne le devoir de prier pour chacun de nous maintenant et après quand on ne sera plus là de me rappeler de chacun de vous durant la semaine pour dire Père s'il te plaît visite chacune de nos soeurs qui étaient présentes visite la passeur d'Orcas visite la soeur Virginie visite la soeur Priscilla visite la soeur Marie-Rose et visite tous ceux qui auraient pu être là mais qui ne sont pas là écoute leurs prières viens leur en aide écoute leurs prières délivre-les écoute leurs prières bénis leur vie protège-les guéris-les s'ils sont malades pour voir leurs besoins s'ils sont dans leurs besoins on doit prier l'un pour l'autre dans la mesure tu pries pour l'autre parfois même tu n'as même pas besoin de prier pour toi Dieu répond pour ton problème en tout cas moi j'ai remarqué ça parfois je m'oublie c'est une heure de prière nous disons ça souvent une heure de prière une heure de prière c'est ça c'est ça je me rappelle la semaine il y a une soeur qui m'avait interpellé pour dire voilà j'ai telle ou telle difficulté difficile ça n'est plus terrible etc j'ai besoin de l'appui de quelqu'un qui peut vraiment croire en ce que je dis et qui peut me soutenir en prière je lui dis ma soeur si tu m'as choisi je suis là et on a pris toute une journée dans la semaine pour prier jeûne après la situation alors que moi même j'avais mes propres sujets de prière j'ai laissé pour moi là à côté pour prendre son fardeau là sur moi parce que elle m'a sollicité et dans ma conscience je ne pouvais pas refuser parce que je savais que ce qu'elle vivait là c'était difficile parfois il suffit de nous oublier pour penser aux autres et de porter leur fardeau devant le Seigneur devant le trône de grâce par la prière et vous allez voir que non seulement Dieu va intervenir pour vous mais Dieu va aussi intervenir pour moi quand je suis revenu de cette prière les choses qui ont été décantées j'ai vu pourtant je n'ai même pas prié pour ça je dis ah Seigneur c'est comme ça tu fonctionnes moi j'ai prié seulement pour la soeur j'ai pris son fardeau sur moi je me suis imposé un jour de jeûne et de prière pour l'accompagner dans son jour de la prière et voilà comment tu as décanté une YZ dans ma vie tu es merveilleux donc la prière fervente du juste peut être pour elle-même pour lui-même pour elle-même mais doit être aussi pour l'autre durant toutes les semaines combien de personnes dans le voie ont prié pour moi honnêtement tu n'as pas demandé tu n'as pas demandé qui volontaire ici a prié pour le frère fée soyez honnête dites la vérité moi quand je dis je prie pour mes amis c'est mes amis tous mes amis sont dedans donc tu nous mets tous dans le même panier dans le même panier dans le panier des amis ok on a prié pour toi ben oui c'est pour mes amis en tout cas moi je remercie les gens qui ont prié pour moi ils ont mentionné mon nom dans la prière c'est ça merci moi j'ai mis l'étiquette amis là pardon il faut on me met mon nom sur l'étiquette Seigneur prends ça de ton ton au fris parce que si je prie je prie pour la tata puis si là je prie pour la tata Virginie je prie pour la tata Marie-Rose voilà Amen c'est important qu'on mentionne le nom c'est vrai que c'est important c'est important parce que quand on dit amis là Dieu a dit attends de qui tu parles dans les amis ils sont nombreux à lui il connait mon coeur quand même ah ok si toi vous entendez si toi vous entendez qui est l'ami dans l'ami je vois tout un qui ne peut rien lui cacher ben oui tu peux rien cacher moi quand je prie je prie en mentionnant le nom de la personne c'est la meilleure chose je dis Seigneur prends soin de telle soeur qui s'appelle X oui parce que voilà les problèmes difficiles qu'elle traverse actuellement et là ça j'interpelle la soeur Marie-Rose qui est là elle m'en a fait une expérience récente n'est-ce pas soeur Marie-Rose tu es encore là son micro est fermé oui son micro est fermé il se fait tapeter chez eux anyway donc elle est là elle est là donc on parlait de prier pour les autres et je dis parfois mes amis qui me sont proches m'apportent leur fardeau leur problème et puis je laisse pour moi-même là pour m'occuper de leurs problèmes vrai ou faux ouais tu as apporté tes problèmes plusieurs fois on a réglé non vraiment moi-même j'apporte mes problèmes parfois chez toi tu les règles non oui donc notre soeur Priscilla a dit qu'elle met le nom ami sur toutes les étiquettes donc je voulais dire qu'il faut qu'on soit spécifique là-dessus soeur Marie-Rose on aura le temps tout à l'heure de te laisser un peu la parole pour nous expliquer comment tu veux ramener la justice sociale par l'agribusiness ce sera à peu près la conclusion tout à l'heure allons au dernier passage de la soirée pour décortiquer ça rapidement et te laisser la parole dernier passage de la soirée s'il vous plaît les amis c'est dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 22 volontaire rapidement s'il vous plaît parce que d'autres cas se nous a laissé complètement oui oui elle s'est retirée pour aller à un programme elle m'a dit mais bon elle reste sans prier avec nous de toute façon c'est quand on a des grandes grandes filles et puis des grands garçons donc elle ne s'inquiète pas du tout qu'on puisse continuer et Dieu est avec nous pour nous Dieu est en nous ne vous inquiétez pas je vais terminer ça parce que je comprends que les autres soient un peu plus fatigués parce que c'est la nuit là-bas soyez toujours joyeux priez sans cesse rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal Amen Amen qu'est-ce que nous comprenons de ce texte rapidement? on nous interpelle à être joyeux on nous exhorte à prier sans cesse oui quels sont les différents points qu'il a dit 16 nous dit joyeux 17 nous dit priez sans cesse 18 nous dit rendez grâce en toutes choses c'est ça la beauté 19 nous disent n'éteignez pas le Saint-Esprit 20 nous dit ne m'éprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses et à la fin le final c'est abstenez-vous de toutes sortes de mal qu'est-ce qu'on prend dans tout ça là? tout ce qu'on nous a donné comme recommandations mais il faut tout prendre tu ne vas pas laisser il faut tout prendre ben oui il n'y a rien à laisser d'accord comment tu gardes le momentum d'être tout en joyeux même si ce n'est pas facile à faire comment tu comment restes-tu joyeux? parce que c'est une recommandation qu'on nous donne ce soir comment tu as mon frère pour rester joyeux malgré les peines les difficultés les rêves déçus les trahisons comment tu fais pour garder la joie de sourire? comment tu fais ton sourire ton rire malgré que ça ne fera pas? tu confies tout au Seigneur et tu tu lui remets tout d'accord et surtout tu te forces de rire même si tu n'as pas envie de rire non tu ne te forces pas de rire si tu forces tu n'es pas joyeux ah tu sais comment moi je me force de rire? pourquoi tu dois te forcer de rire? quand je n'ai pas envie de rire que je sens que ça là si je ne le fais pas ça ne m'avantage pas au contraire ça me condamne ou bien ça me ça a une influence négative sur ma santé je vais simplement sur mon Youtube je vois les histoires drôles je commence à écouter et les gens racontent des choses parfois bon ça ne me fait pas rire mais d'autres fois ça me fait rire parce que quand vous suivez un peu le cours de leur histoire qu'ils racontent il y a de quoi rire parfois vous êtes obligé d'aller chercher qu'est-ce qui peut vous faire rire ou bien quelqu'un qui vous fait rire j'ai deux amis chaque fois quand je les appelle on ne fait que rire au téléphone quand je sens que mon cœur est chagriné c'est des amis comme ça que j'appelle on rire au téléphone non les amis la pratique du rire ce n'est pas une option si vous voulez garder la bonne santé parce que les scientifiques qui sont parmi nous vont vous dire chaque fois quand vous riez c'est tellement de bonnes choses qui se produisent en nous mais chaque fois quand vous êtes chagriné c'est aussi de mauvais choses qui se produisent pour pas j'en ai vrai ou faux les scientifiques ils sont en nous quelqu'un qui dit oui c'est vrai que le rire ça nous fait du bien le rire c'est une thérapie comme on dit c'est ça parce que quand on est en présence de Dieu il y a une joie qui nous envahit voilà c'est ça et ça là même quelqu'un qui est à côté tu ne peux pas lui expliquer parce qu'il ne vit pas la même chose que toi ben oui tu es joyeux en dedans de toi et je te dis si tu avais une peine la peine disparaît la peine disparaît tu le sens si tu avais une peine il n'y a rien qui t'empêche d'être triste à un moment donné tu vas l'être mais il ne faut pas que ça dure dans le temps parce que quand tu te confies au Seigneur tu veux te débarrasser de ce qui te rend triste tu te débarrasses de tout ça sur lui mais après toi tu retrouves ta paix ton coeur est en paix et là la joie revient c'est ça donc tout ce que vous dites c'est vrai l'autre angle qu'a vu la soeur aussi est important quand l'esprit de Dieu est en toi il produit un fruit qu'on appelle la joie ok comme il produit d'autres fruits qu'on appelle l'amour qu'on appelle la paix qu'on appelle la magnité qu'on appelle la maîtrise de soi qu'on appelle la bonté tout ça là c'est dans Galate vous allez voir Galate 5 ok donc avant tout voilà dans 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 le 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 cette recommandation d'être tout en joyeux c'est tout simplement d'être connecté à l'esprit qui est en toi et de laisser le fruit de ce qui est expliqué la joie se réponde en toi cette joie intérieure que tu vis d'abord tu le vis d'abord intérieurement avant qu'elle ne soit essayée je parlais tout à l'heure du rire forcé c'est vrai c'est humainement que je le fais mais le rire qui est spirituel la joie qui est spirituelle vient de dedans de chacun de soi surtout quand l'esprit est en toi que l'esprit travaille pour pouvoir produire du fruit donc n'oubliez pas en soi en soi se trouve quelqu'un qui travaille pour produire le fruit qu'on appelle la joie connectons-nous avec cette personne on aura la joie à gogo tous les jours peu importe les difficultés les peines deuxième chose prier sans cesse tout ce mois-ci c'est ce qu'on a fait apprendre à prier sans cesse parce que c'est d'une grande efficacité ce soir on vient de voir qu'il faut aussi prier pour les autres troisième chose rendre grâce à Dieu en toutes les choses c'est que même quand vous êtes dans une situation difficile rendre grâce à Dieu c'est reconnaître qui il est ce qu'il fait c'est tout et vous rappelez remémoriser remémoriser de tout ce qu'il a fait avant et qui vous a mis vraiment dans la joie dans la paix dans la victoire parce que parfois quand on est plongé dans sa situation actuelle où les choses vont mal on a du mal à nous rappeler qu'il y a un fruit entendu a fait quelque chose de bon pour nous ne teignez pas le Saint-Esprit tous nous savons comment quand le Saint-Esprit est fâché froissé frustré il se tait et il s'éteint il peut rester en toi il ne va pas sortir parce que tu es un enfant d'alliance mais il ne va pas être actif c'est tout tu as commencé à vivre ta vie de chère comme tu le vivais avant tu as commencé à tomber dans des conneries comme tu le faisais avant parce que le Saint-Esprit est là il s'est tu il ne veut plus travailler et quand c'est comme ça tu as attrissé le Saint-Esprit tu es obligé de venir confesser parler reconnaître tes erreurs honnêtement ouvertement demander pardon demander que l'Esprit même te purifie avec le sang comme ça a été promis et tu vas voir que cette conciliation va te permettre de réactiver la puissance et l'activité du Saint-Esprit en toi et les choses vont commencer à s'améliorer de nouveau donc n'éteignons pas le Saint-Esprit si quelqu'un dans nous l'a déjà fait ce soir il faut réactiver le Saint-Esprit en toi ne méprisiez pas les prophéties on n'aura pas le temps de détailler ça aujourd'hui parce que les prophéties c'est des paroles qui viennent de Dieu pour pouvoir nous avertir ce que Dieu fait Dieu ne fait jamais rien sans avoir le temps d'en parler à ceux qui lui sont proches et quand ces prophéties arrivent ça peut être découvert dans la Bible comme ça peut être aussi provenir des hommes et des femmes de Dieu sérieux pas des gens qui viennent raconter leur vie des gens sérieux qui servent vraiment le Seigneur que Dieu utilise pour pouvoir nous avertir de quelque chose qui peut arriver ou bien de quelque chose que Dieu veut qu'on sache avant que ça n'arrive et examinons toutes choses pour ne retenir que ce qui est bon quand c'est mauvais ne prenons pas mais quand c'est bon prenons voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui je vais laisser la parole à notre soeur qui est parmi nous aujourd'hui parce que j'ai discuté avec elle cette semaine et elle me parlait d'un projet pour amener la paix sociale et le développement dans nos communautés Sœur Marie-Rose tu es là ? Oui je suis là Ok je vais te laisser te présenter c'est la première fois en fait depuis longtemps tu n'es plus revenu présente-toi à chacun de nous et dis-nous dans le cadre de notre thématique d'aujourd'hui comment en tant que brave dame tu veux contribuer à ramener la paix sociale et le développement harmonieux dans nos communautés toutes races tout genre toutes religions confondues voilà je te laisse la parole pour que tu nous édifies un peu il y a 5 à 10 minutes maximum s'il te plaît Ok merci Frère Orphée merci pour la parole accordée merci de m'accepter parmi vous ce soir c'est vrai que de temps en temps j'essaie de vous suivre mais l'heure ici il est déjà minuit c'est l'heure parfois qui prend raison sur nous mais on s'efforcera à la venir dans la mesure du possible d'être souvent parmi vous moi c'est Docteur Marie-Rose Foutia épouse Saïz Onou je suis médecin vétérinaire ménagère je suis passionnée de l'agribusiness donc je suis entrepreneur socio-agricole socio-agricole pourquoi parce que mon entreprise ce que je suis en train de mettre en place c'est une entreprise de soutien aux organisations professionnelles car de l'agriculture on commence par l'agriculture après on va finir par le levage parce que au Congo ici on a remarqué que malgré la disponibilité des terres et tout ce qu'il y a comme ressources naturelles l'agriculture le levage ne sont pas développés et je passe sur le contrôle de Maman Olga la quasi-totalité des denrées alimentaires sont importées on produit peu on mange beaucoup plus ce qui est importé d'Europe d'Asie même de l'Afrique donc c'est dans cette optique que j'ai dit bon qu'est-ce que moi personnellement parce qu'avant de tomber j'étais d'abord salariée quelque part je travaillais pendant 5 ans au port en tant que ressource en qualité avec l'avènement de Covid sur un départ négocié je me suis dit bon je me lance dans l'agribusiness parce que je trouve pas normal qu'aucune population de 5 millions d'habitants importe chaque année 700 milliards de denrées alimentaires et c'est là j'ai commencé petit à petit j'ai commencé avec l'élevage je me suis collé la face parce que l'aliment du bétail et tout ce qui est intrat sont importés du coup je suis pas du tout compétitif sur le marché après je suis allé dans la transformation et voilà transformation on va transformer quoi si on ne produit pas ce qu'on va transformer du coup les produits sont pas stables sur le marché aujourd'hui tu achètes du maïs à 200 le kilo le mois prochain c'est le double donc tu peux pas ça quoi en train de changer ton prix donc je suis revenue dans l'agriculture dans l'agriculture je vois que seule je ne peux pas donc il faut il faut maintenant réunir les forces ici les gens sont trop il y a trop d'individualité ici vivre ensemble ça 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 pas encore prêt ils sont trop méfiants donc du coup travailler ensemble là c'est maintenant que vraiment on entend vraiment des filles de force pour réunir les peu qui existent mais renforcer aussi ceux qui viennent de rendre parce que tout avec la crise ils ont compris que effectivement nous devons plus produire ce qu'on a consommé mais il n'y a pas une structure adéquate pour pouvoir pour pouvoir encadrer et assister faire le suivi bref donc moi je me propose en tant qu'une ESOP c'est-à-dire une entreprise de soutien aux organisations paysages qui va mettre à leur disposition les intrants donc il faut l'encadrement nécessaire qu'il faut et après les aider à écouler ça aussi c'est à écouler à distribuer leur production et plus tard dans la phase dans la deuxième phase mettre en place une structure de transformation agroalimentaire dans cette optique j'ai postulé pour un concours au niveau panafricain le CPLA camp de programme de leadership africain donc on a fait une sélection d'abord au niveau national et mon projet a été retenu comme le meilleur projet dans la catégorie civic leadership parce que c'est un projet d'intérêt général donc c'est dans cette optique là depuis le le 7 octobre jusqu'à la fin de ce mois le 31 les congrès tous les projets finalistes de chaque pays une trentaine sont en vote en ligne donc il faut voter voter et les votes comptent pour 40% et le document et le speech le speech se fera en ligne le 12 novembre ça comptera pour 60% donc c'est dans cette optique que depuis un certain temps chaque fois j'ai entendu solliciter au niveau du réseau Gaspard au niveau du réseau AIC et d'autres réseaux de soutenir ce projet qui est vraiment ça moi je dis que c'est la révolution qui a amorcé au-delà de ma modeste personne c'est un sujet un projet d'intérêt national et au-delà même de l'Afrique parce que là beaucoup ont vu le projet ils m'ont écrit dans d'autres pays pour dire on va faire un champ d'expérience et autres ils ont aussi pareil dans leur pays pourquoi pas ne pas échanger voir comment de toute façon bref il faudrait que toute l'Afrique se réveille et consomme ce qu'elle et produire ce qu'elle consomme comme je l'ai dit dans la fin de ma vidéo un peuple ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre voilà un peu le projet glosso modo et actuellement ça chauffe le vote les votes sont très très serrés serrés à coude coude et c'est vrai que je suis en tête actuellement mais c'est de très petites la différence des cas est très petit ça peut basculer mais je dis tout est grâce sur un cas qui a permis que je ne m'imaginais même pas arriver à ce niveau toute est providence divine je mets tout dans la main de Dieu telle est sa volonté que ça soit s'accompli dans ma vie donc dans ce j'avais discuté avec le frère le samedi il y a une semaine oui le samedi on a causé on a parlé et ça m'a permis aussi de faire un petit point au niveau de ma vie personnelle ma relation personnelle avec mon seigneur et voilà on a essayé quand même on a essayé ensemble de recadrer les choses et je rends grâce à Dieu vraiment je bénis le don de la personne du frère pour tout ce qu'il est en train d'abattre aussi bien pour notre salut notre épanouissement spirituel que sous le point professionnel sous le point des affaires je rends grâce toutes tes grâces merci beaucoup merci beaucoup à toi aussi sœur Marie-Rose je rappelle que tu es basé au Congo à Pointe-Noire oui ce concours n'est pas seulement pour les Congolais mais c'est pour tous les panafricains oui et que ce que tu te proposes de faire c'est d'apporter des services à ceux qui sont déjà des planteurs des fermiers c'est ça que l'autosuffisance alimentaire soit locale que nous produisons locale et que nous consommons locale plutôt que d'être dépendants de l'extérieur parce que c'est énorme combien tu as dit 700 milliards 700 milliards chaque année il y a au Congo vous ne cultivez pas au Congo rien pratiquement rien 700 milliards de denrées alimentaires importées chaque année pour une population de moins de 5 millions d'habitants comment vous avez fait pendant le COVID alors aïe 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 ça a été grave ça a été très grave et même là avec la crise ukrainienne tout est sur le marché c'est en homme en paix ok je retiens des choses de ton intervention c'est que tu ne veux pas rester en silence devant une injustice sociale c'est ça cette injustice sociale c'est d'aller prendre ce que les gens produisent ailleurs pour venir nourrir ton peuple alors que tu sais que si le peuple se mettait au travail il était bien encadré on pourrait produire pardon c'est ça ok et la deuxième chose que je retiens c'est que tu n'es pas resté seulement à dire je ne veux pas ou bien j'essaie mais tu as écrit un document de projet pour proposer des solutions novatrices par rapport à comment tu veux apporter cette révolution vers d'une part mais aussi assurer le taux suffisant alimentaire pour ta communauté mais repliquer le même modèle que tu vas développer déjà dans ta communauté dans d'autres communautés peu importe les pays dans lesquels c'est bien ça c'est ça Esther avait eu pratiquement le même réflexe aussi au début réticent mais après elle s'est dit écoute la position que j'occupe et qui fait de moi une reine donc j'ai la capacité tu vas utiliser cette position pour voir si on peut parler au roi et pour que le roi soit touché et que Dieu dans sa grâce change la situation favorable au lieu de la laisser défavorable contre nous moi je pense qu'on va prier justement par rapport à ton projet que c'est pas seulement un truc à dire non c'est elle qui va gagner non 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 c'est nous tous qui allons gagner ce projet là pour toi et quand tu vas l'implémenter tu vas l'implémenter en gardant à coeur que c'est des frères des soeurs qui t'ont soutenu pour que tu puisses passer d'une part mais qui ont aussi engagé leur réputation à ta suite que tu vas pas aller là-bas pour aller verser notre figure par terre comme dira quelqu'un mais tu vas continuer de te battre pour que ça devienne une réalité que nous puissions aussi de notre côté en bénéficier nous et notre population parce que le problème de l'alimentation est tellement crucial on ne sait pas comment ça va se passer les prochains mois vous avez vu comment les darrés alimentaires ont augmenté du prix vous avez vu comment tout est cher l'huile le huile tout est cher on va faire pour pouvoir sortir de ce problème si nous même on ne prend pas des initiatives si on ne crée pas des modèles qui sortent carrément du commun des mortels les modèles que nous avons aujourd'hui ne marchent plus pour la plupart du temps à cause des conflits auxquels on attendait pas qui se créent maintenant aujourd'hui je vous dis même dans des maisons moi j'ai dit à mes parents la dernière fois au Togo écoutez commencez à développer un jardin à la maison un jardin potager tu veux au moins l'indicé pour faire au moins une sauce à la maison de la tomate des oignons du piment et des petites choses que vous allez faire faites à conserver approvisionnez-vous pour avoir au moins suffisamment d'huile à la maison du riz à la maison etc. pour que quand ça va chauffer dehors que vous soyez au moins à l'intérieur assurés d'avoir de quoi manger et partager avec des gens qui pourront venir chez vous pour aussi chercher à manger si on ne crée pas personne ne viendra créer à notre place et ne comptons pas surtout sur les gens qui nous envoient leurs produits alimentaires de l'extérieur qu'ils viennent faire du business du social avec nous ils ne font pas du social ils viennent nous faire du business et le peu d'argent que nous avons nous allons leur donner alors que si seulement on prenait quelques initiatives on allait changer ces choses-là je pense que le Seigneur nous interpelle pour soit nous-mêmes on prend des initiatives pour aller ou bien encourager des initiatives comme celle de la Sœur Marie-Rose quand tu m'as parlé du projet tout de suite j'ai été saisi il était deux heures trois heures du matin d'ici quand tu as appelé et quand nous avons commencé on a fait plus d'une heure de conversation pour essayer de bien comprendre ce que tu as fait et quand j'ai compris que j'ai vu que c'est utile tu as vu qu'on s'est vraiment engagé pour te positionner que Dieu te fortifie ma Sœur maintenant s'il y a des questions au niveau de la salle je vais laisser ma Sœur te poser des questions peut-être pour comprendre ou bien peut-être pour apporter d'autres contributions etc. donc le flore vous est laissé la Sœur Priscilla les questions peut-être on va faire des échanges en privé sinon moi j'ai eu connaissance du projet que j'ai beaucoup apprécié j'ai su aller voter puis j'ai partagé dans mon réseau et beaucoup beaucoup de gens ont plutôt bien réagi dans mon réseau mais j'espère qu'ils sont allés voter aussi mais je ne sais pas surtout pour la suite moi j'aimerais parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi moi je suis en communication et je fais communication et développement et j'ai déjà eu des expériences sur le terrain en Afrique au Burkina Faso et au Sénégal c'est ça j'ai travaillé avec Radio Rurale Internationale c'est une radio c'est pas une radio en tant que telle mais c'est un organisme qui travaille avec des radios qui sont en milieu rural et leur objectif c'est d'utiliser la radio pour la mise en échelle des bonnes pratiques en agriculture très bien donc comme ce que tu es en train de faire là si tu as développé un modèle qui a du succès ce serait bien qu'on fasse connaître dans les pays que cet organisme la couvre ils sont présents dans 80 pays à travers le monde sur l'Afrique oui donc on va on va s'échanger en privé là plus tard si ça t'interesse d'accord mais en tout cas pour l'instant moi je te souhaite bonne chance merci c'est pour ton concours je suis sûre que ça va inspirer plein d'autres personnes Amen tout à fait très bien très bien merci beaucoup à la soeur Virginie pour sa contribution son soutien qui d'autre soeur Priscilla question recommandation soeur Priscilla tu es là oui je suis là je suis là j'écoute et oui j'ai pas eu l'occasion de voter encore mais c'est mais je vais le faire et c'est c'est un bon projet oui j'ai vu j'ai écouté quand même sa vidéo je l'ai écouté oui 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 j'ai écouté j'ai vu ce qu'elle a fait ce qu'elle a mis sur place c'est intéressant mais j'ai pas eu le temps d'aller voter encore mais c'est c'est un cours d'accord et nous le remettons entre les mains du Seigneur c'est lui qui fait tout c'est lui qui pourra tout c'est lui qui fait tout qu'on est toujours avant même Amen Amen en tout cas merci et bravo à vous tous sœurs Priscilla n'oublie pas de voter du moins c'est bientôt et puis de partager dans ton réseau aussi pour qu'on puisse soutenir la sœur pour qu'elle puisse gagner tu vois le peuple a soutenu Esther essaie à gagner et ça a été l'avantage de tout le peuple le juif si on le soutient si elle gagne ce sera l'avantage de tous ceux dans nous qui sommes vraiment épris du justice sociale qui passe aussi par ce qu'il faut faire pour que les gens puissent se trouver à manger et ne pas être dépendants de l'incénieur c'est ça deux choses pour terminer cette partie avec la sœur Marie-Rose c'est que l'agro-business est la solution de l'avenir pour l'Afrique qui veut vraiment être autonome du point de vue alimentaire ok et l'agro-business est quand quelqu'un se lance dans une activité pas seulement agricole ou passerelle mais tout ce qui suit après jusqu'à ce que tu parles de la terre de l'assiette pour aller de la terre de la ferme pour aller dans l'assiette de la personne qui veut manger ton produit que tu as produit ok et l'agro-business permet à ce que nous-mêmes on puisse assurer le contrôle de tout ce processus-là et il y a du travail à faire moi je suis un des spécialistes de l'agri-business j'ai déjà géré des programmes d'agri-business au niveau de mon institution dans laquelle je travaille ici aux Etats-Unis à Washington DC et j'avoue que c'est un métier passionnant mais qui est très 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 prenant c'est pour ça que je te souhaite vraiment beaucoup de quoi si tu veux t'engager dans cette voie accroche-toi l'autre chose que je veux te donner aussi comme recommandation c'est que pour gérer un projet il y a certains critères que tu ne dois pas rater le premier critère c'est la brillante idée que tu as pour gérer le projet et j'ai vu ton projet c'est très brillant comme idée pour le soutien que tu as apporté déjà à beaucoup de fermiers et de planteurs etc deuxième chose est importante c'est l'équipe qui t'accompagne dans le projet ce sont les hommes et les femmes qui créent l'histoire et qui font l'histoire et qui défend l'histoire donc il faut on va prier pour que Dieu attire vers toi des personnes ressources avec qui tu veux travailler quand le projet sera adopté et que tu seras en train de préparer la mise en oeuvre très important l'autre ressource dont tu as besoin c'est le financement quand c'est bien présenté il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas de financement surtout comme dans ce cas de projet à concours donc sûrement qu'il vous a déjà garantis quelque chose pour le financement ok l'autre chose aussi qu'il faut tenir compte un peu c'est la stratégie de mise en oeuvre un plan très clair une feuille de route très clair et un calendrier pour pouvoir suivre ça au pas à pas mais rester flexible parce que vous pouvez prévoir quelque chose plan A mais ça ne marche pas il faut rapidement avoir un plan B un plan C pour pouvoir rattraper ok et la dernière chose qui est importante c'est de vendre à la fin parce que tout ce qu'on fait si on n'arrive pas à vendre à la fin c'est du temps perdu la seule façon de rentrer dans tes fonds dans ton investissement c'est d'arriver à accouler tes produits ou bien ton service pour que les gens puissent en bénéficier mais aussi en retour puissent te payer et quand il tue maintenant tu peux utiliser cet argent encore pour développer davantage ton modèle économique que tu es en train de préparer et pour aussi donner encore meilleur améliorer même la qualité du service ou bien du produit que tu veux développer et pour la communication ou bien pour la vente il y a notre soeur déjà qui s'est proposée pour t'aider ok pour la stratégie de développement de ton projet moi je reste toujours disponible dès que tu as besoin de moi n'hésite pas d'accord je suis heureux de t'accompagner par rapport à ça s'il faut te mettre en contact avec nos experts de l'institution dans laquelle je travaille ici je le ferai volontiers parce que si tu gagnes c'est nous tous qui gagnons c'est toute l'Afrique qui gagne Amen ceci dit merci encore une fois d'être venu j'espère que c'est pas la première ni la dernière fois que tu seras avec nous la semaine prochaine et quand tu auras gagné tu viendras aussi nous annoncer la victoire la victoire pourquoi on rend la victoire pour ça Amen Dieu te bénisse par rapport à toi Amen et donc les amis c'est là maintenant ici à notre partage sur l'exhortation le témoignage du jour et nous allons faire une prière pour terminer parce qu'on a pris beaucoup de temps déjà et dans la prière je ne peux pas nous préparer on aura rapidement à faire la partie réconciliation avec Dieu avec soi-même et avec le prochain on aura aussi à louer Dieu à le remercier pour ce qu'il est ce qu'il fait on aura finalement le temps de présenter quelques requêtes par rapport à la thème à la thématique du jour donc quelques secondes pour souffler et on continue Ok à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on revient je veux inviter tout et chacun de nous vraiment à parler ce soir sans Dieu vous avez vu Jean-Baptiste a dit il faut vous repentir mais avant de vous repentir il faut vraiment confesser qui vous êtes et ce que vous avez fait vous avez dit parce que Dieu connait le cœur comme disait souvent notre soeur ici parlons à Dieu avouons-le ce que nous sommes et ce que nous avons fait qui brise justement ton relation avec lui et avec les autres demandons pardon pour nos péchés et obtenons cela tout en nous rappelant aussi que nous devons pardonner à quelqu'un qui nous a offensé comme on l'a appris aujourd'hui dans le Notre Père la dernière branche de Notre Père parle à ton Seigneur ce soir Seigneur nous voulons te parler bien aimé commence à prier bien aimé prier puis Dieu parle à ton Seigneur nous voulons te parler ce soir pour reconnaître qui nous sommes ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu toutes ces pensées mauvaises ces propos malignants tout ce cœur noir que nous avons eu des cœurs de rancune de rancœur que nous avons eu des cœurs qui ne sont pas du tout bien que nous avons eu nous prions ce soir que tu nous pardonnes parce que nous avons péché contre toi nous prions ce soir que tu nous purifies par le précieux sang de Jésus-Christ parce que c'est le sang qui nous justifie nous purifie nous sanctifie devant toi prions ce soir que tu te réconcilies à nous comme tu l'as promis que si nous confessions nos péchés tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité nous nous disposons ce soir purifie-nous purifie-nous lave-nous totalement lave-nous totalement ceux dans nous qui ont le cœur difficile à pardonner ce soir touche leur cœur pour que cette amertume ce ressentiment soit brisé soit guéri dans le nom puissant de Jésus qui touche notre cœur touche notre cœur nous voulons nous réconcilier à toi nous voulons nous réconcilier aussi à nous-mêmes aide-nous à nous aimer comme tu nous as créés tu ne peux pas faire une erreur même nos défauts toutes ces choses concourent à notre bien nous a dit la parole que toutes choses concourent à notre bien y compris même nos défauts nos faiblesses alors aide-nous à nous apprécier nous-mêmes aide-nous à ne pas nous laisser marcher sous les pieds par qui que ce soit parce que nous sommes créatures merveilleuses à tes yeux que toute la volonté revienne dans le nom précieux et puissant de Jésus merci Seigneur au nom de Jésus Amen Amen maintenant quelqu'un qui veut remercier ce qu'il est ce qu'il fait quelqu'un veut prier remercier Dieu honnêtement si vous ne voulez pas dire que Dieu toute une semaine depuis la dernière fois on s'est quitté Dieu n'a rien fait pour vous il a fait quelque chose qui veut le remercier qui veut le remercier au nom de nous tous ce soir bon moi je veux remercier pour ce que Dieu a fait pour moi-même cette semaine pour moi ma famille mes amis et comme j'ai dit j'ai commencé la saison un peu down mais là je vois que je vais plutôt bien je le remercie pour ça pour tous les nœuds qui m'ont aidé à dénouer cette semaine et merci également pour la présence des frères et merci pour ce que tu fais dans leur vie dans la vie de tout un chacun merci pour ce que tu tu relèves merci pour ce que tu encourages ce à qui tu as confié une mission et merci de les soutenir pour qu'ils mettent à bout leur mission nous te rendons gloire pour nos frères nous te demandons de bénir tout le monde nous pensons également à ceux qui ne t'ont pas encore reçu et qui sont dans l'attente et Seigneur nous te demandons de te manifester à tous ces gens là de te faire connaître sers-toi de nous de notre vie de nos témoignages pour aller les rejoindre nous voulons et renouveler donc notre amour pour toi ce soir nous voulons rester demeurer en toi et témoigner que tu es vivant Amen qui d'autre veut accompagner la soeur elle a tout dit pour nous on rend grâce tout est grâce oui ce soir et durant tout ce mois Dieu nous a révélé c'est qu'il est un Dieu de compassion même si c'est fâché qu'on nous pour un temps si nous crions à lui il revient encore pour nous manifester cette compassion c'est Dieu qui s'est révélé à chacun de nous vraiment il mérite qu'on lui dise Alléluia gloire à ton nom Seigneur je veux nous joindre à nos soeurs ici nos frères qui nous écoutent de près comme de loin pour te dire nous sommes contents de savoir qui tu es de plus en plus ce mois-ci on a découvert davantage que pour l'histoire de ce peuple juif réfugié dans ce royaume dont la capitale est sus ils étaient réfugiés parce que tu les as livrés à leurs ennemis ils étaient livrés à leurs ennemis parce qu'ils t'avaient offensé ils t'avaient offensé parce qu'ils n'avaient pas compris la profondeur de ton amour de ta bonté de ta miséricorde pour eux mais quand ce peuple a crié vers toi pour dire sauve-nous de la main de nos ennemis qui veut nous exterminer et ils ont voté une loi pour le faire tu as écouté leur prière tu es venu à la rescousse et tu as accompagné la reine Esther pour trouver la stratégie qu'il faut exposer le sorcier qui voulait les tuer qui avait voté une loi contre eux et fait même pendre ce sorcier-là en retournant contre lui la méchanceté qu'il avait prévue contre ce peuple Seigneur tu l'as fait et non seulement tu l'as fait mais tu as positionné aussi le cousin qui a pris soin de celle qui est devenue la reine Esther Mardoché le cousin-là tu l'as positionné et ensemble tu leur as donné la sagesse l'intelligence pour pouvoir renverser la vapeur en leur faveur pour pouvoir faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur oh quel Dieu est comme toi quel Dieu assure le revirement des situations que nous trouvons désespérés néanmoins merci de ce que tu nous fais découvrir davantage ce caractère de qui tu es et pour que nous puissions davantage avoir confiance en toi dans un moment désespéré difficile devant les défis insurmontables de savoir de savoir que tu prends compassion et que tu nous soutiens dans nos déserts dans nos tristesses tu nous soutiens dans nos peines tu nous soutiens dans nos galères merci à toi dans le nom précieux et puissant de Jésus Amen 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 Nous allons maintenant prier sur le thème final d'aujourd'hui on prie que Saint-Esprit nous aide à prier sans cesse pour que nous puissions à notre retour aussi devenir des agents qui luttent pour que la justice et la paix sociale prévaillent dans nos communautés c'est pas facile pour être un agent de justice un justicier une justicière pour un agent de paix un fils une fille du Dieu vivant qui apporte la paix c'est pas facile on est souvent combattu il y a des gens même qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire ils pensent que vous venez pour semer les troubles ils ne savent pas que vous avez une mission en vous c'est de voir les gens plus heureux dans la communauté où vous vous trouvez ce soir nous allons prier pour que Dieu continue de nous former de nous forger de nous remplir de son esprit pour qu'on n'ait pas à reculer surtout devant les défis quand il s'agit d'apporter la paix sociale et la justice sociale dans nos communautés bien aimé ouvre la bouche en Dieu demande-lui de l'état comme cela Seigneur ce soir nous prions pour que tu nous viennes à l'aide oui nous voulons que dans nos prières sans cesse nous nous positionnons toujours comme des fils et des filles du Dieu vivant qui oeuvrent pour la justice là où il y a l'injustice on ne peut pas se taire donne-nous le courage de pouvoir dire que ça c'est pas bon ça c'est pas juste ça c'est mauvais ça c'est méchant le cas on a vu avec la reine Esther et Mardoché Mardoché a toujours dit non ce qu'ils font là c'est pas juste ils ne peuvent pas faire des choses comme ça et a même dit à sa cousine si tu refuses de nous aider sache que Dieu va trouver une solution pour nous aider car il sait si c'est pas pour ça que tu as été positionné là-bas comme reine Seigneur ne permets pas que nous soyons positionnés à des endroits stratégiques à des postes vraiment de décision mais que nous ne fassions rien devant l'invisibilité plutôt réveille en nous la conscience élève en nous la conscience pour que nous soyons sentis à tout ce qui est injuste et que nous puissions faire ce qu'il faut en bonne intelligence avec beaucoup de sagesse pour changer les choses pour changer les donnes dans le nom de Jésus Christ Amen nous allons prier finalement pour nos leaders ceux qui sont élevés en rang de dignité nos présidents on va prier pour eux pour que Dieu les visite aussi parce que beaucoup d'entre eux ont de la bonne volonté dans un système corrompu qui les empêche de faire les choses par eux mais parce qu'ils ont peur aussi pour leur vie ceux qui se sont montrés garçons vous avez vu comment on les a gommés vite on les a tués vite mais vraiment que nos présidents qui veulent vraiment faire ce qui est juste et justifié on va prier pour eux ce soit pour Dieu les protège les couvres par l'armée du ciel les anges pour que jamais personne ne touche à un seul de leurs cheveux mais qu'ils puissent vraiment revenir à leur peuple écouter leur peuple et faire ce que leur peuple n'attendait pas ce que l'extérieur attendait prions ouvre la voix et puis prie du Seigneur Seigneur nous te prions pour toutes les personnes élevées en dignité nos leaders nous prions pour nos chefs d'état nous prions pour nos responsables nous prions même pour nos patrons au bureau Seigneur à ce que on trouve dans ces personnes ta puissance la puissance de ton esprit qui fait que quand ils sont quelque part c'est la justice qui vient quand ils sont quelque part c'est l'équité qui vient quand ils sont quelque part c'est la paix qui revient dans le nom puissant de Jésus qui dit Seigneur qu'ils puissent aider leur peuple comme nous avons vu la reine Esther et Mardoché ont aidé le peuple à ne pas tomber entre les mers de leurs ennemis qui puissent aider leur peuple qui puissent sauver leur peuple dans le nom puissant de Jésus mais qui ne nous livrent pas qui ne nous livrent pas Seigneur au bon plaisir de ceux qui viennent nous arracher nos ressources ceux qui viennent nous voler nous violer nous tuer nous esclavagiser dans le nom de Jésus Seigneur fais-le fais-le monte une nouvelle génération de personnes de leaders qui a à cœur de se battre avec tous les moyens possibles pour que la paix et la justice sociale soient accordées à notre peuple nous t'avons prié ainsi dans le nom précieux et puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen est-ce quelqu'un a une requête spéciale pour terminer cette réunion s'il vous plaît je confie tout dans la main de Dieu Seigneur c'est toi qui as permis que j'arrive jusqu'à ce niveau maintenant j'ai fait tout ce que je peux à mon pouvoir j'ai embarqué d'autres à la cause les gens ont accepté spontanément ce projet ils m'ont aidé ils ont fait ce qu'ils ont pu que ta volonté soit faite et je te bénis seulement Seigneur pour tout ce qui va se passer quel que soit l'issue je te rends grâce parce que ce concours m'a permis il y en a que j'ai perdu de vue depuis 20 ans depuis 22 ans et par rapport le biais de ce concours ils sont revenus dans ma vie et je te bénis pour les éventuelles collaborations tout ce qui va se passer derrière Mère Seigneur je te remets tout dans la main c'est toi qui as voulu et quel que soit l'issue j'accepte je l'admène je l'accepte comme venant de toi que c'est ta volonté qui doit se réaliser si c'est ta volonté à une minute même à une seconde tout peut se passer que ta volonté Seigneur se réalise dans ma vie et dans la réalisation de ce nouveau projet Amen merci Amen 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 Qui d'autre a une requête ? Il n'y a pas manqué pas pareil c'est ça ? C'est ça on t'attend tu vas boucler la boue pour nous s'il te plaît Sœur Priscilla Je remercie le Seigneur de nous avoir réunis déjà autour de sa parole encore une fois et je rends grâce pour toute sa bonté qu'il a visée envers nous pendant toute cette semaine et je rends grâce pour tout et je nous remets tous Tonton Orphée Tata Virginie Amen Tata Marie Rose Amen Entre ses mains encore ce soir qu'il prenne soin de nous et protège notre famille Amen et en son nom nous louons notre Dieu et Père Amen 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 Je voudrais aussi avec votre permission prier pour nos enfants et pour nos enfants oui c'est là et à mon fils qui est malade là Ah ok tu vois qu'ils soient biologiques qu'ils soient des enfants adoptifs ou bien qu'ils soient même des enfants sous forme que nous avons pris en estime que nous suivons tout ça c'est l'enfant que Dieu nous a donné nous voulons que nous avons des enfants parce que la plupart du temps ces enfants sont attaqués et quand ils sont attaqués c'est nous qui sommes indirectement attaqués je vous avais parlé tantôt d'une soeur cette semaine avec qui on a à jeûner et prier c'est son enfant est attaqué il y a un problème sérieux dans la vie de l'enfant et ça 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 épuise ça épuise les parents de voir que les enfants ne vont pas bien que les enfants ont telle maladie qu'ils ont tel souci que les enfants se sont engagés dans des relations qu'ils n'arrangent pas que les enfants se sont adonnés à la drogue à l'alcool à la débouche quels parents vont s'éprimer des choses comme ça ce soir je voudrais vraiment qu'on unise nos intentions de prier pour vraiment prier pour ces enfants que Dieu les protège que le sang de Jésus les coupe que ceux qui sont malades soient guéris dans le nom de Jésus que ceux qui sont perdus soient retrouvés reviennent à la maison dans le nom de Jésus que ceux qui sont augmentés soient délivrés dans le nom de Jésus tous ceux qui ont perdu même confiance en eux retrouvent cette pleine conviction en Christ en eux dans le nom de Jésus que tous ceux qui le respectent par leurs parents puissent comprendre que c'est tellement important de respecter leurs parents parce qu'il y a une double bénédiction là ils vivront longtemps et ils auront de grandes et belles choses ils verront le bonheur ici que ces enfants reprennent conscience dans le nom de Jésus Christ que tous ces enfants qui sont dans la paresse ne veulent pas vraiment étudier ne veulent pas travailler ne veulent pas faire ce qu'on leur dit Seigneur touche leur cœur ce soir pour qu'ils comprennent que ça va d'exercer les matières dans lesquelles ils sont exposés à apprendre pour qu'ils deviennent meilleurs par la pratique Seigneur aide-les dans le nom puissant de Jésus et finalement nous prions pour que tu puisses livrer la guerre à tous ceux qui nous livrent la guerre indirectement par nos enfants quand tu l'as fait au niveau de Esther combat tout ce qui nous combattent retour à l'envoyer à tous ceux qui nous ont envoyé des mauvaises sortes tous ceux qui nous ont envoyé de la méchanceté tous ceux qui nous guettent et qui veulent voir quand nous tombons pour qu'ils nous achèvent Seigneur prends cela en compte et combat le combat pour nous-mêmes dans le nom de Jésus merci de ce que tu as fait soit exalté soit magnifié au nom de Jésus Amen Amen On va acclamer le Seigneur en cirque de remerciements et on va terminer cette réunion ainsi dans cette joie dans cette gaieté dans le nom de Jésus Christ Maintenant on va partager la grâce que la grâce de Dieu soit avec vous que la communauté de l'Esprit soit avec vous et que l'amour profond du Père aussi nous soit accordé dans le nom de Jésus que sa face qu'il fasse lui sa face sur nous et qu'il nous aide à être bénis qu'il nous bénisse de toute la bénition spirituelle en Jésus Christ dans le nom de Jésus Amen 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 On vient ainsi mettre termes à la réunion d'aujourd'hui et nous vous souhaitons la paix la joie chez vous allez dans la paix dans la joie revenez avec des témoignages la semaine prochaine parce que Dieu fait de grandes belles choses dans la vie de ceux qui écoutent sa parole et la mettre en aile Amen Amen Bonne soirée à vous Bonne soirée à chacun Je suis souverain Je suis souverain de près là J'ai voté Quand on parlait j'ai voté Merci beaucoup Allez Ciao Dormez bien Dormez bien Dormez bien Dieu vous bénisse Amen Toi aussi Toi aussi Je bénirai Tant non Je bénirai Tant non Je bénirai Tant non Je bénirai toute ma vie Tant non Amen Amen Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Il est bon pour nous Dieu est bon pour nous Les amis Allez-y dans la paix dans la joie Et on se retrouve là Dans un nouveau mois N'oubliez pas C'est la fin du mois C'est bientôt Ok Dites une chose à vos familles On vous embrasse très fort On vous aime très fort Allez Ciao On est que deux maintenant Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501